Mes chers camarades, bien le bonjour ou bien le bonsoir, ou peu importe, vous nous regardez sur Twitch en live ou sur YouTube en rediffusion. Aujourd'hui, on va causer Pirates et BD, deux super sujets quand même. Et pour ça, je vais recevoir deux invités, Vincent Brugias qui est scénariste et Ronan Toulouat qui fait les dessins, les couleurs. On va causer de leur BD La République du Crâne. Alors, c'est deux auteurs qui se connaissent depuis 19 ans, qu'on fait connaissance autour d'un projet pour faire de la BD ensemble, tout simplement. Vincent, il a fait des études en histoire contemporaine. Ensemble, ils ont réalisé de nombreux projets qui tournent autour de l'histoire. Par exemple, ils ont fait des Ukronies pendant la Seconde Guerre mondiale, du polar médiéval. Et également, une BD qui avait pas mal marché, d'Iradéi, dont j'avais déjà parlé d'ailleurs sur les réseaux. Qui est une histoire en quatre tomes qui nous plonge dans les conflits de la Sicile du XIe siècle, où se croisent des varegs, des officiers byzantins, des adversaires arabes. Le tout sur fond de mystères et de croyances religieuses. Mes chers camarades, bien le bonsoir, comment est-ce que vous allez ? Très bien, merci à toi de nous accueillir. Oui, très très bien. Là, vous venez de sortir une BD. Elle est sortie le 25 février, je crois, c'est ça ? Tout à fait. La République du Crâne, du coup. Voilà, La République du Crâne, et donc ça parle de pirates. Alors ça parle de pirates, mais ça parle de pirates qui voguent sur les flots et qui vont chasser des trésors ? Certainement pas. Non, surtout pas les trésors. Ronan me tannait depuis longtemps pour faire une histoire avec des pirates. Et justement, moi je lui disais, non j'ai pas envie parce que j'aime pas les histoires de trésors. Et je voyais pas quoi faire d'autre. Enfin, j'arrivais pas à sortir de ça en fait. Et il a fallu que je regarde une série télévisée que je conseille à tout le monde d'ailleurs, qui est vraiment super, qui s'appelle Black Saves. Et où là justement, ça parle encore de trésors, comme quoi on a du mal à se sortir, de la première saison d'humain. Mais qui parlait de pas mal de choses, de la démocratie, tout ça. Enfin, plein d'aspects. Et qui était une sorte de Game of Thrones, j'ai envie de dire, avec la piraterie. Qui était des aspects politiques en fait. Ouais. Et puis qui, malgré tout, amenaient quand même cette forme d'aventure et de romanesque qu'on voulait aussi quand même amener. Donc j'ai regardé trois épisodes. Puis au bout de trois épisodes, j'ai arrêté. Puis j'ai appelé Ronan. J'ai fait, écoute, t'arrêtes tout ce que tu fais. Tu mets à mater ça. Ça y est, j'ai l'angle pour la piraterie. Je sais ce qu'on va faire. Et on cherchait justement une idée pour un one shot à ce moment-là. Parce qu'on a arrêté Iradei. On va passer sur une autre série chez Dargo. Mais on voulait faire... On avait envie d'un album. Un one shot. Un gros one shot. Et donc j'ai dit, ça sera les pirates. Mais ça sera 200 pages. Tu me l'as demandé pendant 200 mois. Tu l'auras pendant 200 pages. Et moi, j'ai dit OK. Il ne savait pas à l'époque. 200 pages à dessiner des bateaux et des vagues. Tu l'avais anticipé. En fait, c'est souvent comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai une vague idée de la difficulté que ça peut être. Je me dis non, mais c'est bon, ça va le faire. Et je me lance à corps perdu dans le truc. Et heureusement, d'ailleurs, parce que... Vu la difficulté que ça a été sur tous les bateaux, évidemment, on en reviendra après, mais j'ai fini sur les rotules, en fait. Vraiment. Et encore, il n'y avait pas que ça. Il y avait la densité de l'histoire. Il y avait aussi une exigence graphique que je me suis imposée. Surtout le long de l'album. Un gros travail aussi sur les personnages et sur les ambiances et tout. Donc, bon, voilà. Mais les bateaux, c'est vrai que ça a été assez velu. Après, il ne suffit pas de savoir bien dessiner les bateaux. Il faut savoir les faire flotter. Il faut que le lecteur les sente voguer, les sente naviguer. Ces bateaux de l'époque, c'est des machines qui sont quasi vivantes, en bois, en toile, en chambre. Et il faut qu'on sente que tout ça prenne le vent, prenne la mer. Et là, je me suis quand même un peu basé, modestement, mais sur mon expérience d'avoir fait beaucoup de la voile, en fait. Enfant, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Ado aussi. Je continue de manière plus épisodique. Mais par contre, quand on a fait ça jeune, on ressent quand même des choses. Ressentir un bateau sur la mer, ça, c'est quelque chose que j'anticipais sans trop de problème. Par contre, leur présenter dans ces détails, là, c'était autre chose. Et pour ça, par contre, il faut des sources. Il faut des sources historiques. Et là où Vincent en parlera tout à l'heure, lui, il a les sources du grand tableau. Moi, il faut que j'ai les sources de tous les petits détails qui vont faire le tableau. Justement, ce que je te propose, c'est peut-être d'en parler assez rapidement, parce que ce qu'on va faire ce soir, en direct, les amis, s'il vous plaît, c'est que tu vas dessiner, en fait, ce soir. Tout à fait. Et ce qu'on a convenu ensemble, c'est que, eh bien, c'est vous, chez vous, là, assis confortablement devant votre PC, qui allez choisir ce que Ronan dessine. Voilà. Donc, je lance un petit sondage. Là, tout de suite, c'est parti. Vous avez deux minutes pour nous dire ce que vous préférez. Est-ce que vous voulez que Ronan nous dessine ce soir un pirate ou des pirates ? Plutôt un bateau, une île, un campement ? Voilà. Vous avez deux minutes pour voter. Et comme ça, on verra ce que tu fais après. Absolument. J'ai vu dans le chat Black Save, le plus beau générique. Je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, quand on est en dédicace, on dit souvent aux gens, avant de lancer la lecture du bouquin, vous allez sur YouTube et vous lancez le générique. Et après, vous lisez. Et voilà. Et vous lisez en musique. Ouais, alors, pas tout le temps en musique, mais au moins, lancer le générique, c'est d'avoir lancé un peu l'aventure. Tout à fait. Donc, en effet, générique vraiment exceptionnel, vraiment super. Et c'est drôle, parce que moi, tu vois, Black Save, souvent, on m'en parle, oui, il serait bien un épisode sur Black Save. Et moi, j'avais commencé et en fait, le premier épisode ne m'a pas du tout emballé. Et je pense que ça fait partie des séries où il va falloir que j'insiste un jour et que je mette les deux ou trois premiers épisodes pour rentrer dedans et ça va être génial. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que la première insiste vraiment sur le côté trésor, en fait. C'est-à-dire que, vu que le pitch, quand même, de base, c'est de revenir sur l'histoire du Capitaine Flint, 20 ans avant l'allée de trésor. Donc, c'est vraiment très basé sur je recherche un trésor, je recherche quelque chose. Et regarde, oui, si tu ne regardes que le premier épisode, tu te dis, bon, encore une histoire de pirate avec un trésor. Et c'est en fait, plus tu avances, plus tu découvres qu'ils vont vraiment aller loin dans la République de Nassau. Et limite, le fait que le mec soit le Capitaine Flint, on s'en fout un peu. D'ailleurs, je trouve que si tu regardes, la gros d'antache, c'est que maintenant, il y a quatre saisons que c'est à la fin. Donc, tu sais où ça va. Et que limite, quand tu as eu la fin, tu te dis, bon, en fait, il n'y a plus aucun rapport avec les autres trésors, en fait. Mais je suis assez d'accord avec Ben. Moi, si je n'avais pas enchaîné trois, quatre épisodes d'un coup, il est possible que je ne s'apprenne pas forcément, en fait. Après, j'avais envie d'aimer les pirates à ce moment-là aussi. Donc, c'était assez facile, quelque part. Tu m'as fait confiance aussi, généralement. Oui, j'ai fait confiance, oui. Quand on se conseille quelque chose, on se fait confiance. Il a aimé ça, donc il faut que j'aille un peu plus religieusement, bien sûr. Oui, mais... Et puis, surtout, moi, je trouve qu'il y a un truc énorme dans cette série, c'est la transformation de Long John Silver, qui est vraiment super. Et ça, rien que pour ça, déjà, la série vaut le détour. Bon, a priori, Ronan, tu es parti sur un bateau, ce soir. Sur un bateau, oui. Voilà. Tu vois, ça va permettre, justement... Alors, je ne vais pas ressortir la doc, on va faire ça à beaucoup de mémoire. Moi, j'utilisais ceci en doc. C'était des bouquins qui étaient très détaillés, avec des photos, des détails de tous les bateaux. Également, des plans, ce qui permettait de... Enfin, on va être sur les plans, quand même. Ce qui permettait des plans très détaillés, ce qui permettait de voir un petit peu les bons emplacements et puis surtout les volumes, parce que c'est des tout petits bateaux, en fait, à l'époque. Les pirates utilisent vraiment des tout petits bateaux qui font pas plus d'une vingtaine de mètres de long, voire des fois en dessous. Et pour ça, pour faire vivre tous les personnages là-dedans, j'avais vraiment besoin de me repérer dans l'espace. Donc, bah écoutez, alors, oui, faisons un bateau. Moi, avant que tu te lances, je voulais corser les choses. Et donc, je choisirais cette fois-ci, parce que c'est quand même mon émission, j'ai le droit à quelques petits privilèges, ok, on n'est pas encore en démocratie comme chez les pirates dans la République du Crâne, on en reparlera après. Ah, exactement. Dans le chat, proposez-moi, pas un handicap, entre guillemets, mais en tout cas, un truc imposé sur le bateau. Voilà. Une petite thématique, un petit détail en plus imposé que Ronan doit absolument intégrer dans son dessin. Et il ne faut pas hésiter à mettre du n'importe quoi. Il y a du Kraken, il y a de la sirène, des voiles troués, voilà. bon, après, il y en a qui disent Ben en figure de proue, moi j'aime bien. En figure de proue, ça fait très mégalo, mais allons-y, tu peux faire ça, si tu veux. ça marche. Écoute, ça me barre. Eh bien, écoute, si ça va à tout le monde, je m'y mets. C'est dans le bon sens. C'est possible que vous voyez pas trop au début ce que je suis en train de faire parce que j'utilise un crayon bleu qui est mieux pour moi, pour ma lisibilité quand je l'ai dessiné. Donc là, vous allez voir ma main passer avec des pseudos très crayons. Il ne faut pas s'inquiéter, je suis vraiment en train de dessiner. Écoute, tu as 1h45 pour faire le truc. 1h45, il fait un demi-album. Ah bah écoute, on m'a dit qu'il était efficace. C'est un fou. Bon, en tout cas, peut-être, revenons un peu à la jeunesse de votre collaboration avant d'enchaîner sur les pirates. Parlons peut-être des minutes de comment vous êtes connus. Tiens, Vincent, raconte-nous un peu votre histoire parce que cette BD, c'est aussi la suite d'une longue collaboration entre vous deux et c'est un peu la BD qui vous a fait rencontrer. Tout à fait. Au départ, j'ai rencontré sa soeur. Comme je dis souvent, je draguais sa soeur qui était en seconde et moi, j'étais en terminale et j'avais une technique de draguer extrêmement efficace, il faut le dire, qui était de dire j'écris des trucs et ça te dit de les lire. Ça ne marche pas. Le poète. Oui, ça ne marche pas du tout. Il vaut mieux faire de la guitare. Donc, elle me dit mon frère, il dessine lui, il cherche quelqu'un pour lui écrire des histoires et j'ai l'impression que ça lui plairait ce que tu écris. Elle lui a fait lire. Lui, il se méfie un peu mais moi, je me méfie aussi. J'ai vu quelqu'un qui dessine, il faut voir. On se méfiait tous les deux chacun dans notre coin. Lui, il a lu, il a fait j'adore ça. Franchement, j'aime bien ce qu'il a fait. Il a fait des dessins qui étaient issus de ce que j'écrivais. Et moi, quand je les ai vus, j'ai fait j'adore. Il a eu l'impression qu'il était rentré dans mon crâne. J'ai dit waouh. et on s'est rencontrés en février 2003 un peu avant mon bac moi au lycée. Justement, il est venu au lycée pour parler. Et puis, on a sympathisé vraiment beaucoup. Je me dis souvent j'ai choisi le frère en fait. J'ai laissé tomber la sœur. Et puis, c'est faux. Je continue à avoir je suis abonné au tout le wat. Quoi ? Je suis abonné au tout le wat. Mais donc, en fait, à ce moment-là, on a commencé à se voir régulièrement en disant on se prend et on se met à deux et puis on sera édité un jour ou l'autre. Voilà. Donc, bon, ça a été dur cinq ans parce qu'il a fallu apprendre tout simplement parce qu'on n'avait aucune notion. Renan avait quelques notions de dessin. Moi, j'avais aucune notion de scénariser une bande dessinée. Je ne savais pas comment c'était. Renan m'a filé deux gros bouquins qui s'appelaient Le Duc qui expliquaient l'art du scénario et du découpage et des choses comme ça. J'ai appris sur le tas. Et puis, au bout d'un an, un an je crois, on s'est rendu compte que Vendouest à l'époque qui était une maison d'édition on pouvait y aller en fait tous les mercredis de 10h à midi avec notre projet et on recevait les critiques tout de suite. Voilà. Ils présentaient sur le site comme quoi venez, ça se trouve vous vous ferez éditer. Non, venez, vous allez vous prendre des grosses claques et on verra qui reviendra après, par la suite. et on y allait la première fois et en effet, on a pris une très très grosse claque vraiment une grosse claque vraiment à tel point qu'on sent que le mec est en face de nous qu'on a revu par la suite ça c'était assez marrant aussi nous a dit on sentait qu'il avait envie de nous dire les gars mais arrêtez quoi c'est pas la peine il n'y a rien quoi puis il s'arrête deux secondes avant de dire ça puis il fait mais attendez vous avez quel âge ? moi j'ai 18 ans Renan dit 19 ah ouais donc déjà il est surpris puis il fait vous avez fait quelle école d'art ? ah rien moi je suis en fac d'histoire lui il est en fac de science ah ouais donc là il commence à donner deux trois conseils on dit changez ceci faites cela ça tu changes de méthode là dessus surtout il disait Renan par exemple oublie l'ancrage pour l'instant et concentre-toi sur ton crayonné qui est bon moi je sais plus ce qu'il m'a dit enfin bref il déconseille on est retourné six mois plus tard et là il a été moins dur toujours dur mais moins dur et puis ça a duré deux ans comme ça à y aller tous les six mois donc en fait on y allait quatre fois wow bon en maths quand même et au final ça nous a permis d'atteindre un certain niveau qui nous a permis d'aller courir et en 2007 on va à Angoulême non début 2008 début 2008 on va à Angoulême avec notre héros sur un t-shirt attention on était chaud c'est clair car avoir acheté le t-shirt avec édité-le avec le héros t'es fou t'es fou en fait c'était une banque on avait participé à un concours et une banque nous avait donné de l'argent donc on avait pu payer les t-shirts des beaux dossiers tout imprimé et tout on y était allé on avait rencontré pas mal d'éditeurs on avait posé notre dossier et Akilo c'était revenu vers nous on nous avait écouté ce que vous proposez ça nous intéresse pas par contre la manière dont vous l'avez fait ça nous intéresse pas mal vous semblez motivé vous avez pas d'autres trucs dans votre besace parce que votre projet en l'état ne vous intéresse pas est-ce que vous avez pas des trucs à nous proposer et là moi au culot je dis j'ai une Uchronie sous une guerre mondiale ou un polar médiéval j'avais aucun des deux enfin si je crois que j'avais un début d'Uchronie vite fait et ils font ah l'Uchronie sous une guerre mondiale ça nous intéresse et c'est à ce moment là qu'on a commencé à développer en fait c'est qu'il y a une reprise du roman que j'écrivais à l'époque quand j'ai rencontré Renan mais que j'avais transporté avant c'était de la dark fantasy en quelque sorte et je l'avais transporté dans l'univers Uchronie et là tout de suite Renan avait dit c'est pas con si on fait ça et on avait commencé à faire quelques pages et puis on était partis et en fait ce qui avait vraiment convaincu Aquileos parce qu'on a pendant on a eu cet échange là en avril en avril 2008 et on a signé qu'en septembre parce qu'il il se posait des questions il voyait Renan faire des tests ça les reposait pas forcément l'histoire leur plaisait et puis Renan a sorti la couve Renan a sorti la couve de Bloc 109 et là ça leur a plu vachement puis bah ils nous ont dit bon ok les gars on signe mais après pour le polar médiéval en fait c'est ce que j'aurais plus voulu signer parce que dans ma tête j'avais l'idée de faire le roi des ribots et c'est un projet que je sortirai mais que beaucoup plus tard en fait en 2015 voilà qui sera important aussi pour nous par la suite mais voilà donc là au bout de 5 ans édité et du coup en fait depuis vous ne travaillez qu'ensemble alors comme je dis souvent j'ai laissé Renan aller voir ailleurs et il est revenu beaucoup plus fidèle non mais en fait on a non mais en fait l'idée c'est que à un moment le travail de Renan plaisait vachement parce que les éditeurs sont toujours à la recherche d'un dessinateur qui dessine vite qui dessine bien et ils ont pas spécialement envie d'avoir des scénaristes puisqu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont des scénaristes maison qui vont un scénariste peut faire beaucoup de scénarios à l'année donc ils vont avoir un scénariste qui va publier publier faire beaucoup d'albums et pour le nourrir ce scénariste là en quelque sorte ils ont besoin de dessinateurs et donc au bout d'un moment on a fait Bloc 109 on a un petit moment le premier bouquin Bloc 109 a eu beaucoup de succès parce qu'on en a vendu près de 30 000 ce qui nous a permis de vivre tranquille un peu alors Bloc 109 ça a été un succès mais public parce que les éditeurs je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont regardé en disant ils le vendent ça c'est un peu ça je pense la réaction donc c'est qu'on n'a pas eu du tout d'écho par rapport au monde de l'édition c'est à dire que ça ne nous a pas fait signer ailleurs vraiment et par contre on s'est mis à faire des one shot dans l'univers de Bloc 109 en format normal parce que Bloc 109 était aussi un bouquin de 200 pages et là on était revenu à un format normal d'une cinquantaine de pages et on a fait quatre petites histoires comme ça qui sont toutes plus ou moins bonnes bonnes ou pas mais en tout cas c'est celles qui nous ont permis vraiment d'apprendre le métier en fait c'est qu'il faut savoir que dans la BD aujourd'hui c'était Van Am qui avait dit ça celui qui a fait Largo Winch Torgal tout ça qui avait dit ça n'a jamais été aussi facile de faire un album ça n'a jamais été aussi difficile de faire le deuxième album c'est à dire qu'en fait on publie beaucoup énormément mais par contre tout passe très vite à l'as et donc il suffit de faire un premier album puis on vend 1000 2000 puis on ne voit plus jamais rien et donc c'est hyper important de pouvoir avoir une petite zone safe où on peut pouvoir tester des choses et puis publier de manière régulière et ça on l'a eu grâce à Akileo c'est grâce à Block 109 on a voulu commencer notre série de SF un peu au bout de 2-3 ans KO Team qui a été un échec puisqu'on a vendu 8000 du premier tome 4000 du second puis 2000 du troisième donc on a souvent régulièrement des gens qui nous demandent alors la suite de KO Team il n'y aura pas de suite puisque c'est mort et à ce moment là moi je suis vraiment démotivé je pense que personne de tout ne s'en fout de mon boulot donc je me dis ça ne sert à rien surtout que j'étais très fier de KO Team pour moi j'avais fait vraiment un boulot derrière j'étais assez content c'est pas un échec où je me dis qui est mérité en fait après il y a très peu d'échecs mérités il y a aussi des succès qui sont mérités d'ailleurs mais vraiment je suis démotivé Renan lui est très sollicité parce qu'il y a un réalisateur qui dit c'est aussi vite bien qui fait le boulot qui est fiable et surtout qui rend les trucs à l'heure c'est recherché et donc je me dis en fait on fait un dernier bouquin ensemble mais moi après je me casse j'arrête j'étais biotecaire à l'époque donc j'avais un boulot et là on sort le tome 1 du Roi des Ribous qui est pour moi mon testament et pour Renan et Richard notre éditeur à l'époque nous dit tu vas voir ça a cartonné moi j'y crois pas je crois pas un seul instant et ça cartonne mais ça cartonne alors ça vend moins finalement qu'un blog 109 en termes de chiffres mais par contre là tous les éditeurs ils le lisent moi un an plus tard j'ai signé chez trois gros éditeurs Lombard, Gléna, Dargo donc là ça a parlé ça a eu son petit succès ça a eu Ifscherf qui nous édite c'est pas notre éditeur mais qui est au dessus de notre éditeur chez Dargo il le conseille à tout le monde en fait enfin il disait ah le Roi des Ribous c'est génial c'est génial donc voilà et si on est chez Dargo aujourd'hui c'est grâce au Roi des Ribous donc moi en fait je pense arrêter la BD avec le Roi des Ribous et au final deux ans plus tard je fais plus que de la BD puisque j'ai quitté la fonction publique en 2017 donc voilà c'est vraiment un truc assez extraordinaire ce qui fait que par contre pendant la période chaotique au Roi des Ribous Ronan avait quand même besoin de manger donc il a quand même signé deux trois trucs à droite à gauche avec des éditeurs enfin avec des scénaristes différents chez Soleil et autres que chez Soleil que chez Soleil ouais je sais pas je pense que t'as signé plein de trucs et et au final il préférait bosser avec moi enfin je peux le dire ça comme ça je ne dévoile rien je ne défile rien non mais depuis qu'on se connait il y a il y a aussi il y a aussi dans l'écriture de Vincent quelque chose qui me fait qui me fait vibrer et qui me dans l'écriture de Vincent je me transporte complètement et je et je comment je je vois les images en fait qui viennent comme un film et et je l'ai vu ça chez pas d'autres scénaristes en fait et je pense que c'est quand même précieux quand on ressent ça on fait un métier suffisamment dur si c'est pour que ce soit si c'est pour qu'il n'y ait pas ce 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 sentiment qui vient du fond des tripes quand on quand on dessine et quand on raconte une histoire bon c'est c'est dommage quoi c'est donc ce truc qu'on a développé avec Vincent il est il est précieux il est assez rare dans le métier et je pense qu'il faut continuer ensemble quoi il faut continuer ensemble tant qu'on peut tant qu'on se met pas sur la tronche et qu'il n'y a pas de soucis d'ego ni d'argent ce qui risque pas d'arriver nous connaissons et et on en a connu des hauts et des bas et on a toujours surmonté ça donc donc voilà et puis là on a surtout encore la chance de de continuer à faire les les albums qu'on aime qu'on veut qu'on veut on ne nous demande pas tiens faites un truc là-dessus on nous dit vous voulez faire quoi c'est ça c'est trop bien et avec cette excitation de gamin dans le dans un bac à sable quoi donc non non c'est très très précieux ça c'est vraiment très très précieux donc si vraiment un jour si on avait continué à faire des bouquins et qu'ils ne se vendaient pas et puis que les éditeurs nous auraient dit bon les mecs c'est bon arrêté oui ça se trouve bon ben on aurait arrêté et puis peut-être que moi j'aurais effectivement continué avec d'autres scénaristes et puis pris le boulot comme à un autre mais les quelques expériences que j'ai eues chez Soleil sur des projets qui ne me ressemblaient pas ça a été assez une souffrance en fait et dans le même temps à l'époque je cherchais du coup à avoir un pied dans le milieu du jeu notamment du jeu de plateau j'ai fini par avoir et que je continue à garder de manière très occasionnelle puisque c'est bien aussi de temps en temps d'avoir des moments de respiration mais mais oui voilà je pense que j'aurais peut-être moi aussi mis plus de plus de distance avec la bande dessinée et aujourd'hui en effet moi la bande dessinée et Garasso Roderigo c'est 90% de mon activité quoi donc bon et pour répondre à des gens dans le chat en fait Blox09 c'est une uchronie dystopique voire une dystopie uchronique voilà vous prenez comme vous le voulez non mais ça se disputait sur enfin ça se disputait non ça voulait savoir la différence entre une dystopie et une uchronie et Blox09 c'est un peu les deux en fait donc voilà mais en effet j'ai vu les définitions étaient bonnes et au final du coup vous savez combien d'ouvrages vous avez fait ensemble ou pas alors si on compte le Blox09 qui était un one shot les 4 qu'on a fait ensemble ensuite ça fait 5 les 3 de Chaos Team on en est à 8 on a fait 3 Roi des Ribos donc on en est à 11 on a fait les 4 Iraday donc on est à 15 on a fait celui-là à 16 et de Signer en plus on doit être jusqu'à 21 et le Conan oh oui le Conan c'est vrai qu'on a oublié le Conan qu'est-ce qu'on a fait un Conan chez Gléa moi en fait je suis à peu près j'attends à peu près les 30 albums et avec Ronan on en est à une vingtaine c'est ça c'est mon truc et attention non non c'est rien mais en collab tous les deux en collab oui en collab oui c'est bien parce que lui il dessine vite moi j'écris lentement encore je suis grand c'est par rapport à certains qu'on connait en fait j'ai bossé avec un robot Benoît si tu m'entends et il est oui il est c'est fait j'ai créé une série qui s'appelle Nottingham avec un co-scénariste où on change le paradigme c'est qu'on explique que Robin Desbois c'est le shérif Nottingham donc ça implique pas mal de changements donc c'est une série en trois tomes qui connaîtra sa fin cette année normalement le deuxième vient de sortir et Benoît est une machine Benoît le dessinateur est une machine et en fait je pensais avoir trouvé quelqu'un de rapide avec Ronan non 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 en fait c'est très variable il y a vraiment les gens il n'y a pas du tout la même égalité par rapport au métier pareil par rapport à l'écriture moi je sais qu'il y a beaucoup de scénaristes qui sont capables de se poser devant leur ordinateur tous les matins et ils font cinq pages par jour et puis ils n'en dérogent pas moi je bosse absolument pas comme ça j'ai une méthode de boulot enfin si on peut opérer cette méthode moi je stresse pendant un mois puis je fais tout au dernier moment on dirait un élève qui est en vacances enfin c'est horrible et j'arrive pas j'ai beau vouloir changer mes méthodes j'arrive pas donc bon c'est la vie après il faut savoir vivre avec ça mais par rapport à des des Morvans ou des j'ai surtout Morvans en tête mais Corbéran j'ai un Corbéran et on a 600 albums en 20 ans de carrière moi à côté je suis c'est rigolo on a tous nos méthodes en tout cas de travail et donc on arrive à cette cette fameuse BD La République du Crâne donc qui nous parle de pirates alors tu nous as dit que c'était Black Sails qui t'a lancé un petit peu sur la piste je sais pas pourquoi en plus parce que la plupart des choses que j'apprends en Black Sails je connais déjà parce que moi tu l'as dit j'ai fait des études d'histoire l'histoire c'est un truc qui me suit depuis très longtemps et j'ai comme tout le monde j'ai eu ma période pirate j'ai des périodes j'ai des périodes de guerre punique j'ai des périodes pirates j'ai des périodes de guerre de sécession j'ai des périodes napoloniennes et j'ai eu ma période pirate donc voilà savoir la différence entre un boucanien flibustien corsaire ça je sais et ces petites tentatives de démocratie je les connais à peu près mais je sais pas pourquoi quand Renan me disait faire une histoire de pirate je pensais pas à ça et c'est Black Sails qui m'en met sur les rails en quelque sorte où je me dis mais oui je peux raconter ça je peux aller là dessus et ça ça correspondait aussi à une envie qu'on avait avec Renan de se livrer un peu plus de manière politique c'est-à-dire de dire quelque chose vraiment d'avoir un message un peu plus un peu plus politique et puis ça tombait bien avec l'idée de one shot aussi c'est-à-dire que vraiment 200 pages on pouvait faire une histoire qui se tenait donc très vite enfin en décembre je lui ai dit il faut qu'il regarde la série en février on avait rendez-vous avec notre éditrice et je lui ai raconté l'histoire à table et puis c'était parti il y avait un peu de dessin ouais il y avait beaucoup de dessin moi j'avais une phrase la phrase de Silad qui est dans le bouquin toute civilisation réunit ses maîtres et ses esclaves et les pirates ne sont ni l'un ni l'autre bah voilà j'avais juste cette phrase-là moi le mec qui bosse beaucoup moi j'avais l'histoire quand même dans ma tête et je lui ai raconté entre le fromage et le dessert mais c'est vrai que du coup ça change un peu parce que cette BD qui est vraiment magnifique et qui se lit très vite parce que c'est 200 pages mais honnêtement enfin moi je prends mon temps pour lire et en deux heures c'était plié quoi donc vraiment ça se lit très très vite et ce qui est agréable c'est qu'effectivement on part pas dans la sempiternelle chasse au trésor on est plus sur un truc de rapports sociaux d'urgence sociale aussi parce qu'en fait on est vraiment à une époque là où on est sur la fin des pirates en fait clairement c'est ça la BD déjà premièrement on parle d'une piraterie très spécifique parce que comme tu l'as raconté dans tes vidéos ou comme on peut le voir c'est qu'il y a eu plusieurs types de piraterie nous on parle vraiment d'une piraterie très spécifique c'est celle qui a lieu juste après la guerre de succession d'Espagne à partir de 1713 elle va durer à peine 8 ans parce que au bout de 8 ans elle se fait totalement exterminée par la Névi voilà en fait la Névi a les moyens de maintenir une flotte en fait elle se remet de la guerre de succession d'Espagne à partir du moment où elle s'en remet elle reprend ses navires et elle fait la chasse aux pirates et les pirates depuis 8 ans ils n'existent plus on n'en parle plus c'est fini est-ce que tu peux nous rebriefer vite fait sur la guerre de succession d'Espagne rapidement ce que c'est la guerre de succession d'Espagne c'est un conflit c'est le dernier conflit du règne de Louis XIV le roi d'Espagne Charles je ne sais plus combien qui n'a pas d'enfant et qui est un peu un peu débile dans le sens débile c'est-à-dire physiquement un peu limité sait très bien qu'il n'aura pas d'enfant et décide de désigner son héritier et il choisit un des petits-fils de Louis XIV Philippe donc on va avoir des Bourbons sur le trône espagnol au lieu des Hasbourg et ça ça cause un reversement d'alliance pas possible ce qui fait que la France et l'Espagne se retrouvent en guerre avec quasiment toute l'Europe qui n'est pas d'accord avec cette décision et donc ça va mener à 13 ans de guerre très 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 compliqué où la France s'en sort plutôt bien parce qu'après plusieurs défaites liées au tandem très connu de Eugène le prince Eugène et Malboro le célèbre Malboro s'en va en guerre en scène de Churchill donc général anglais qui vont faire subir plusieurs défaites à l'armée française puis finalement à Denain on gagne une bataille en 1713 et on arrive à signer une paix sans trop 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 de dégâts mais voilà 13 ans de guerre ce qui fait que pendant 13 ans sur les mers la marine de Louis XIV qui a eu très vite des défaites va passer à la méthode connue par tout le monde qui est celle des corsaires c'est à dire qu'en gros on autorise des gens par une lettre à aller piller les navires des adversaires et donc pendant 13 ans on dit à des marins à beaucoup de marins piller faites les pirates légo parce que c'est ça les corsaires c'est des pirates mais légo faites les pirates pirater battez-vous piller les navires marchands et l'ennemi et puis au bout de 13 ans en 1713 on leur dit c'est fini l'appel est là on n'a plus besoin de vous donc déjà on vous licencie en masse et puis maintenant c'est fini pendant 10 ans on vous a dit de piller maintenant c'est fini vous n'avez plus le droit parce qu'on est potes avec l'espagnol on est potes avec les anglais suivant dans quel camp il se situait donc vous arrêtez et surtout c'est qu'en plus les marines marchandes ne recrutent pas autant que ce qu'il y avait dans les marines de guerre de l'époque donc en gros on se retrouve avec un chômage structurel de masse et à ce moment là les marins sont obligés d'accepter les conditions de travail horribles sachant que déjà le métier de marin c'était pas terrible parce que comme je dis souvent t'as limite 20% de pertes quand tu traverses l'Atlantique donc voilà il faut l'accepter déjà et les gens qui ont navigué pendant des années qui ont des fois navigué pendant 5, 6, 7 ans se retrouvent à devoir être sous les ordres de gens qui ont moins d'expérience qu'eux et qui surtout leur maintiennent une discipline de fer parce qu'en effet un capitaine marchand son bateau lui appartient c'est lui qui paye les vivres donc quand il peut grappiller il le fait et c'est là qu'on va commencer à avoir des mutineries la tragédie du Bounty c'est ça c'est un capitaine vraiment très dur qui énerve ses marins et les marins décident à un moment que c'est trop c'est une sorte de grève mais en version ultime sachant que la punition pour une mutinerie c'est la peine de mort la pendaison donc à partir du moment où on s'est mutiné en être pendu parce qu'on est pirate et pendu pour une mutinerie ça change pas grand chose donc on devient pirate tout simplement et en fait la piraterie dont on parle c'est celle qui est assez connue parce que c'est celle qui va donner les barbes noires qui va donner les racams qui va donner les les bellamis donc une piraterie qui est quand même relativement connue dans l'image d'ère collectif c'est cette piraterie là qui va exister de 1713 à 1721 qui va avoir son firmament pendant qu'ils vont prendre l'île de Nassau au Bahamas qui va devenir la république de Nassau puis la l'île est prise en 1718 et de 1718 que de 1721 ils vont essayer de s'enfuir certains qui vont aller en Afrique d'autres qui vont aller dans l'océan indien mais ils vont finir tous par être massacrés et s'ils sont massacrés c'est pour protéger avant tout un commerce qui marche du feu de dieu à l'époque qui est la traite negria et donc c'est ça qu'on retrouve dans le récit c'est cette fin des pirates et de comment finalement ils vont s'organiser dans la chute de leur système c'est un peu la chute en avant c'est-à-dire que l'image qu'on a des pirates c'est-à-dire des capitaines un peu fantasques qui vont donner naissance après à tous les mythes qu'on a sur la piraterie ces mythes là sont nés parce que justement plus on avance vers l'extermination des pirates plus les pirates vont devenir borderline vont finir par avoir l'attitude qu'on leur reproche au final mais au départ c'est pas ça au départ la république de Nassau c'est vraiment démocratique on élit les capitaines et surtout il y a un poste qui est très important dans un bateau pirate c'est le quartier maître le quartier maître c'est un peu le second du navire c'est aussi celui qui va contredire le capitaine s'il trouve qu'il va trop loin donc moi je le compare souvent au tribun romain en fait qui donnait une voie qui permettait par rapport au consul d'avoir la voie du peuple ben voilà on a une sorte de on a un peu ce rôle là en fait sur les bateaux pirates et d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que la plupart des quartiers maîtres de capitaines connus vont eux-mêmes devenir des capitaines connus Barbe Noir a longtemps été le quartier maître d'Orny Gold qui était aussi un capitaine connu Rackham a longtemps été le quartier maître de Charles Veyne voilà donc on a ça qui se passe par contre plus on avance plus les pirates vont devenir un peu borderline Bartholomé Robert va avoir une reputation infâme et lui lui ressemble plus à un roi sanguinaire qu'un capitaine démocratiquement élu mais en même temps lui il apparaît à la fin quand ils sont vraiment pour chasser partout mais il va y avoir quand même quelques tentatives de réintégration j'ai envie de dire de la part des états où ils vont proposer des amnisties aux différents pirates à différentes périodes c'est l'idée de génie de celui qui va détruire Nassau j'ai plus son nom le trou mais enfin bref c'est un aventurier qui a fait le tour du monde plusieurs fois qui a été attaqué par des pirates et qui s'est pris d'ailleurs une balle dans la joue et cet homme là il déteste les pirates c'est lui qu'on envoie pour détruire les pirates à Nassau et lui il a une idée déjà dès le départ c'est d'offrir l'amnistie à ceux qui le veulent et donc déjà il réduit l'effectif des pirates à déjà du double au simple juste avec une petite lettre avec une petite lettre en disant le roi il accepte votre pardon si jamais vous rentrez dans les rangs et le pire c'est d'ailleurs pour ça je parlais d'Ornigol Ornigol passe pour vraiment un traître chez les pirates puisque lui non seulement il accepte l'acte de pardon et en plus il accepte de devenir corsaire pour lutter contre les pirates avec qui il était juste avant donc en effet l'amnistie c'était plutôt en fait il faut imaginer que les pirates ils sont dans les Caraïbes que c'est loin qu'on n'a pas les méthodes de communication ni de transport qu'on a aujourd'hui et donc pour lutter contre la piraterie c'est compliqué et surtout qu'on sort de 13 ans de guerre où la Navy elle est à genoux parce que c'est fatigant il faut voir que même s'il n'y a pas de bataille navale tous les deux jours la Navy elle elle maintient des blocus elle maintient des navires en mer et ça ça épuise les équipages ça fait jusqu'à 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 très longtemps dans l'histoire on perd plus de bateaux à cause des tempêtes à cause de la mer à cause de tous les accidents qui peuvent arriver que par la guerre que par les combats donc la Navy elle est à genoux quand la guerre de Suisseurs s'arrête il faut du temps pour qu'elle se remette en place pour qu'elle recrute pour qu'elle retrouve et à partir du moment où elle monte en régime les pirates ils n'ont plus qu'une chance mais le temps pendant ce temps là ils ont le temps d'essaimer de continuer à piller et alors ce qui est marrant c'est qu'ils n'auront pas tous la même attitude puisqu'on a un bel ami par exemple qui va piller tout et n'importe quoi il s'en fout lui il voit un bateau il le pille c'est le bon pirate il voit un bateau il le pille alors Nigol lui non il voit un bateau il est anglais je pille pas parce qu'ils se considèrent avant tout comme anglais et puis entre ces deux attitudes un peu imposées il va y avoir plein d'attitudes différentes et puis surtout il y a cette amnistie qui fait que c'est très différent des amnisties qu'on faisait dans les années 1660 1680 qui est une autre période de la piraterie où en fait à mon sens les pirates sont plus le moyen pour la France et l'Angleterre d'aller emmerder les espagnols d'ailleurs on va voir des fois des pirates qui vont devenir gouverneurs de la Jamaïie qui vont devenir et en fait c'est plus je suis pirate pendant quelques mois puis je reviens avec un trésor le roi de France il est content j'ai un super trésor bon bah ok je suis anobli donc si on remonte encore plus loin Francis Drake pirate anobli par Elisabeth devient amiral une flotte vraiment les frontières sont poreuses alors que là vraiment on est quand même à un moment où les états ont réussi un peu à s'imposer dans les Caraïbes c'est juste qu'il y a ce flottement lié à la fin de la guerre de succession qui permet la naissance des pirates mais pour un moment hyper court et pendant ce temps là est-ce qu'il y a de la concurrence entre les pirates ou est-ce qu'il y a une certaine forme de fraternité du coup ils ont largement de quoi se enfin le gâteau il est énorme ce qu'il faut voir c'est que le gâteau il est vraiment gros donc ils n'ont pas de raison de se foutre dessus déjà ils ne sont pas très nombreux et puis comme je dis il y a des navires qui partent entre ceux qui décident de ne pas piller les anglais et ceux qui décident de le faire il n'y a pas trop de conflits après il y a des pirates qui ne s'entendent pas qui ne s'aiment pas c'est évident il y a le conflit entre Jellings et Ornigol par exemple qui se déteste particulièrement Charles Vane quand Rackham devient pirate devient capitaine c'est parce que Charles Vane a été laissé sur une île déserte donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment une ambiance friendly mais il n'y a pas de guerre ouverte entre les pirates déjà parce que je pense qu'un équipage pirate n'accepterait pas de s'attaquer à un autre équipage pirate et surtout ce qu'il faut voir c'est qu'ils ne sont pas très nombreux non plus c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils libèrent les esclaves pour faire corps pour faire nombre donc ils n'ont pas trop intérêt à se tirer dans les pattes et d'ailleurs on voit donc très tôt c'est pas trop un spoiler très tôt dans la BD justement ils tombent sur des esclaves qu'ils libèrent et qu'ils veulent intégrer finalement à leur équipage on a des traces un peu histo d'histoire comme ça ? ah bah oui des pirates barbe noire étaient connus pour le faire même s'il a réemprisonné les esclaves qu'il avait libérés on n'est pas tous parfaits oui oui c'était connu des heures que les pirates étaient très 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 n'aimaient pas du tout ça en fait les navernés grillés de libérés on a beaucoup d'exemples d'esclaves qui deviennent des pirates en fait où les pirates considèrent les noirs comme des frères en fait et ça ça c'est oui ça c'est connu ça c'est pour des raisons déjà pratiques qui est que on a besoin de marins on a besoin d'équipage donc un homme libéré des chaînes c'est plus facile de l'embrigader et puis de toute façon parce que aussi ça se vend très mal de toute manière donc autant autant faire autant faire un nouveau pirate tout simplement mais oui ça c'est connu qu'on recrute là où on est plus dans le fantasme à mon sens je pense par rapport à notre album c'est sur le traitement des femmes je dis souvent que les femmes à mon avis elles auraient pris un peu plus cher c'est des hommes du 17ème siècle des blancs je pense que je pense que ouais je pense que la femme n'aurait peut-être pas été aussi libre après c'est très différent pour notre personnage un de nos personnages qui est Mariam qui est une reine et qui est protégée par ses gardes qui sont allées en esclavage avec elle donc là je pense qu'ils n'osent pas la toucher parce qu'ils ont peur même si effectivement il y a eu des femmes pirates célèbres oui oui mais blanches déjà et puis après je pense qu'il y en avait même une tête plus que ce qu'on croit parce que justement on a connu ces deux là mais parce qu'elles étaient très particulières et qu'elles se sont fait connaître mais elles-mêmes se travestissaient en hommes c'était très mal vu puis surtout je pense qu'elles se laissent en sortir parce qu'elles avaient le soutien de Rackham pour celles qu'on connait donc d'un capitaine mais à mon avis c'est plutôt la partie immergée de l'iceberry et alors quand on pense aux pirates c'est vrai que moi c'est ce qui ressortait quand je jouais Assassin's Creed tu vois Black Flag le truc qui ressort c'est la liberté quoi la liberté c'est important et vous vous avez pris la liberté justement de 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 suivre aucun personnage réel dans la BD est-ce que justement c'est pour conserver une liberté de dans la narration et pas justement coller à un truc qui existerait déjà est-ce que il y a deux raisons déjà il y a une raison liée à moi à ma façon d'écrire c'est-à-dire que j'ai toujours souvent me caché derrière l'histoire quand j'avais des fois j'avais l'impression de me cacher un peu derrière l'histoire plutôt que d'aller au fond des choses sur mes personnages et donc je m'étais dit si je commence à mettre un personnage historique un pirate connu c'est mort donc j'ai eu vraiment cette volonté de n'utiliser aucun pirate connu et ensuite les pirates connus le problème c'est un peu d'ailleurs le problème qu'on a quand on lit un livre sur la piraterie si on lit un livre sur la piraterie qui parle d'un pirate bien précis on va manquer d'infos parce qu'on va voir l'histoire de ce pirate là comment il est arrivé pirate et d'ailleurs j'étais très content de lire le livre de Marcus Riedecker qui fait une sorte de sociologie du pirate enfin des pirates en général voilà il essaie de faire un tableau général de ce que peut être un pirate et c'était un peu dans notre envie nous il fallait que nos pirates ressemblent à un plat de pirates différents possibles et ça nous permettait aussi de nous laisser plus de liberté vraiment là dessus mais donc oui c'était voulu de ne surtout pas s'attacher à un pirate connu même s'il y en a deux qui apparaissent dans l'album mais ça c'est plus pour illustrer un effet ou un propos et je suis d'accord je vois aussi certains commentaires en effet il y a une femme pirate très célèbre en Chine en effet il y en a une mais bon ça c'est hors de propos par rapport à nous mais aussi bien en Chine il y a l'histoire d'une femme pirate très célèbre qui a vu jusqu'à 500 bateaux sous son commandement et j'ai vu une phrase qui disait qu'en effet Anne Bonny et Marie Reed pour les deux pirates connus mais elles n'ont pas dirigé en Chine elle était carrément elle dirigeait sa flotte et il parle aussi un moment des amnisties qui avaient créé des tensions entre les pirates oui mais à ce moment-là quand on a les amnisties certains ne sont plus des pirates et les autres sont des pirates c'est la grosse différence c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler de pirates à partir du moment où ils ont accepté la lettre Justement tu me parles de Rediker sur lequel tu t'es reposé quand même sur on va dire toute la partie historique qu'a écrit un ouvrage qui a marqué en tout cas sur l'univers de la piraterie sur les pirates en général maintenant c'est quelqu'un qui est assez engagé pour ne pas dire militant sur certains sujets et donc on a pu reprocher à Rediker d'être trop orienté dans sa vision des pirates et donc peut-être même trop politisé alors juste avant que tu me répondes là-dessus et que tu me dises un peu ce que tu en as pensé je précise et moi je trouve ça vraiment super c'est qu'au tout début du livre vous avez trois pages où justement tous les deux vous co-signez un peu votre la vision des choses vous annoncez le truc si vous me permettez je lis juste quelques lignes la violence institutionnelle est toujours là frappant dans l'ombre sans un bruit l'histoire des pirates c'est l'histoire de ces premiers travailleurs révoltés c'est l'histoire de ces hommes qui ont préféré choisir une vie courte mais faites de liberté plutôt que de courber les chines une fois de trop les pirates premiers adversaires d'un capitalisme sans âme ont été exterminés combien de mains arrachées et déborgnées dans nos rues avant que les nouveaux pirates se lèvent refusant d'attendre d'être exterminés à leur tour c'est limpide mais du coup dis-nous en plus un petit peu sur cette volonté justement et pourquoi t'as choisi cette histoire-là et de la donner comme ça au public alors en fait ça fait un moment qu'avec Ronan on se posait pas mal de questions sur la politique sur plein de choses en fait sur la marge du monde qu'on en discute qu'on est d'accord sur les mêmes idées et quand on a voulu faire ce bouquin on s'était dit pour la première fois que ça serait bien d'avoir un propos un propos politique derrière alors l'idée c'est pas de donner une leçon ça n'a jamais été mon but mais plutôt de proposer notre vision et que les gens l'apprennent comme ils ont envie et donc en gros j'ai écrit cette préface assez rapidement parce que je voulais pas qu'on se débine en quelque sorte c'était une fois qu'on avait écrit ça qu'on l'avait mis dès le début du bouquin on pouvait plus se cacher et faire genre on a montré ça mais oui mais on va l'atténuer on allait à fond et c'est un peu notre une petite aparté Vincent l'a écrit en premier et il me l'a fait lire en disant qu'est-ce que t'en penses j'ai besoin de cracher ça j'ai dit mais carrément je suis carrément d'accord viens on co-signe on l'assume à deux et je me joins tout à fait à toi et d'ailleurs ça me permet d'aller plus loin c'est-à-dire que ce qu'on amène dans le bouquin et la licence poétique qu'on a est justement de raconter une histoire avec notre angle engagé mais basée sur des faits historiques et c'est pour ça d'ailleurs qu'on assume tout à fait de cette basée sur les travaux de Marcus Redicard mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que Fadi elle a écrit la préface sous l'angle de l'historien peut-être un peu plus neutre et qui vient non pas corroborer notre position politique mais qui vient par contre corroborer les faits historiques dont on parle et ça c'est important d'avoir ces deux là oui donc Fadi je le précise en gros vous avez cette petite introduction qui annonce la couleur de trois pages vous avez les 200 pages de cette BD qui fait l'histoire et après vous avez alors je ne sais plus combien c'est exactement mais peut-être une quinzaine de pages d'un historien Fadi Elage Ag je ne sais pas comment on prononce qui lui a bossé un peu sur les pirates et qui dit bon bah voilà qui fait une remise en contexte un petit peu de tout ça et qui dit ce que vous avez vu dans le bouquin là vous avez vu ça voilà comment ça aurait pu se passer enfin vraiment il fait des parallèles qui sont intelligents et qui vous permettent de vous éclaircir un petit peu tout ce que vous avez pu voir dans la BD quoi et contrairement à ce qu'on peut voir dans le chat si si c'est parler du capitalisme au 18ème siècle c'est déjà d'actualité on est sur un monde marchand on est sur on ne peut pas parler de capitalisme industriel et encore les anglais ils sont déjà un peu mais le capitalisme le mot est complètement adapté déjà à cette époque là on est sur une économie marchande globalisée donc il n'y a aucun problème avec le mot capitalisme évidemment la bande dessinée c'est de la triche donc on ne voit pas et puis j'avais moins de place j'ai qu'un format à trois sinon effectivement plus on met le grand format plus j'aurais pu dessiner un plan large donc j'ai décidé d'être assez proche du bateau en question et le Kraken on va le suggérer par toutes ces tentacules qui surgissent de l'eau et qui viennent qui viennent englober le bateau ça me rappelle un capitaine notre ADN en fière sur sa sur sa sur sa proue au dessus de la figure de proue en forme de sirène il va falloir d'ailleurs que je finalise tout ça ça me rappelle quand même tes grandes techniques quand je te dis là on voit une armée de dix mille hommes avancer oui et là tu m'en fais quatre bonhommes et derrière avec de la poussière oui oui et en soi t'as raison parce que ça soulève de la poussière dix mille hommes mais la BD c'est triché voilà il faut le savoir c'est une technique on y croit à mort on y croit à mort cette vision très engagée elle se reflète évidemment dans la BD est-ce que tu peux peut-être nous repitcher vraiment la république du crâne avec les protagonistes qu'est-ce qu'on va y retrouver qu'est-ce qui se passe sans dévoiler tout le bouquin puisqu'on a parlé du contexte général la fin des pirates des gens qui fuient mais finalement sur la trame narrative on en a très peu dit l'idée c'est qu'on va on va avoir deux on va avoir un équipage pirate non connu puisque là on va avoir un capitaine capitaine Silla qui est donc un personnage inventé qui a un quartier maître Olivier Devane qui est lui-même inventé et puis toute une galerie de personnages qui les suivent qui forment des officiers les pirates et Olivier Devane il a un problème c'est qu'il est considéré comme portant la malchance voilà donc Silla va essayer de s'en débarrasser en lui donnant un bateau qu'il vient de capturer et Olivier Devane choisit son équipage enfin choisit son quartier maître tout ça et il va piller de son côté et il rencontre il rencontre un bateau en désemparé qui s'avère être un agrier dans lequel les esclaves se sont déjà libérés et là il va faire la rencontre de Mariam qui est donc une reine africaine qui a été capturée qui a été transformée en fait esclave et qui a réussi à se libérer avec ses hommes et donc là il décide de s'allier avec eux pour faire de la piraterie ensemble pour faire corps et en fait ce qui m'intéressait c'était de voir comment un idéal démocratique qui est déjà sur le déclin puisqu'en effet ils sont massacrés donc on essaie de survivre on est déjà battu en burrèche par-ci comment peut-il vivre avec une femme qui est une reine pour les siens qui est en plus extrêmement aimée puisqu'elle a vécu leur captivité avec eux avec son peuple elle les a libérés donc elle est vénérée elle est vraiment c'est pas je voulais pas une royauté mal vécue je voulais au contraire une royauté vécue comme vraiment elle est un symbole pour son peuple et donc dans un équipage de pirates c'est pas trop le truc qu'ils ont envie de vivre et donc c'était de m'amuser avec ces deux choses-là en fait sachant qu'après il y a toute l'idée de comment on survit est-ce qu'on s'enfuit est-ce qu'on se bat on meurt et on se bat en pleine gloire et tout ça ça va être un peu voté mais aussi je voulais montrer que les décisions rationnelles les décisions prises à froid les décisions presque qui paraîtraient logiques sont pas forcément toujours les bonnes voilà donc je voulais jouer avec tout ça donc là après je vais pas déflorer l'album en effet mais l'idée c'était ça c'était vraiment d'opposer toutes ces idées-là avec en plus un état d'esprit enfin comment dire un univers où ça va pas bien pour leur ça va pas bien pour leur pour leur futur ça s'annonce noir donc voilà donc après là j'invite les lecteurs enfin à vraiment à aller voir le bouquin pour voir comment ça se passe mais forcément idéal démocratique plus reine africaine ancienne esclave il y a des choses qui vont mal se passer bon alors ça on a compris que la reine ancienne esclave voilà on a compris que ça s'était fantasmé entre guillemets et que dans la réalité bon ça avait peu de chance de se produire en revanche donc cet idéal de démocratie est-ce qu'on s'en rapproche est-ce que c'est plutôt une vision idéalisée de votre part c'était les règles étaient établies c'est-à-dire qu'un pirate était un capitaine pirate était élu ils avaient mis des contre-pouvoirs je dirais même qu'il y avait peut-être plus de contre-pouvoirs sur un bateau pirate qu'il y en a aujourd'hui en France bon ça après ça c'est mon avis personnel mais donc il y avait quand même une règle démocratique qui était établie et qui était suivie plus ou moins suivant les bateaux mais même dans même dans le même dans le livre je rends pas ça idyllique non plus pour autant puisque une des deuxièmes thématiques c'est aussi l'idée que s'il a enfin s'il a été lu parce que enfin les raisons qui le poussent à élire Silas parce qu'il est charismatique et parce qu'il a des beaux mots et parce qu'il parle bien ça veut pas forcément dire que c'est lui le meilleur celui qui prend les meilleures décisions donc je joue aussi quand même l'idée que la démocratie si elle est pas soutenue par une éducation et par une totale transparence des objectifs et des événements bah elle est pas viable de base non plus donc l'idée c'est pas non plus montrer que les pirates sont surtout qu'en plus à un moment il y a une discussion avec sur qu'est-ce qu'ont fait de ces esclaves il y en a un qui est prêt à les revendre ils sont pas non plus c'est pas non plus des enfants de coeur ils pillent des bateaux quand même pour le rappeler alors après ils pillent des bateaux ça fait 10 ans qu'on leur a dit qu'il fallait piller des bateaux et au bout d'un moment on leur dit c'est fini il faut arrêter et alors quand ils avaient une petite lettre dans la cabine qui disait lettre de course ils avaient le droit de le faire et après par contre ils sont plus le droit de le faire il y a aussi ça aussi qui est un peu marrant parce qu'on les a poussé à ça on leur a appris après ça reste des hommes de leur temps des hommes de leur temps qui ont appris un métier violent pendant 10 ans donc on peut pas non plus oui il faut pas voir les pirates comme étant des bisounours ça c'est évident ça c'est évident et après par contre c'est des gens aussi qui connaissaient qui avaient aussi conscience que pour être sur un bateau fallait pas faire n'importe quoi non plus et donc il y avait besoin d'une hiérarchie extrêmement importante et donc à partir du moment ils étaient sur mer ils acceptaient d'être commandés il y avait un respect de la hiérarchie qui était très important et c'est aussi cet idéal démocratique qui est aussi important parce qu'on peut pas se permettre en plein milieu de la mer de 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 non mais même que les choses dégénèrent en fait on doit se tenir à cap et en mer il vaut mieux suivre jusqu'au bout une mauvaise décision que de changer en cours de route ce qui veut dire que du coup c'est vrai que dans la dans la pop culture dans les dans les nombreux films qu'il y a pu avoir et qu'on a regardé depuis qu'on est gamin dans les films de pirates tu as toujours le moment révolte ça du coup est-ce que c'était récurrent ou pas selon toi parce que c'est vrai que ça fait partie des clichés des pirates parce qu'en fait c'est surtout un cliché récurrent de la démocratie c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas content on remet en cause les décisions du pirate du capitaine et il y a les moyens de le faire c'est-à-dire que quand on est sur un on est sur un navire marchand on n'a pas moyen de le faire si on fait ça c'est une mutinerie et si c'est une mutinerie on est pendu alors que des exemples de capitaines pirates qui ont fini sur une île abandonnée laissée à leur sort et où finalement c'est le c'est le le quartier maître ou son successeur qui part avec le bateau il y en a pas mal des exemples j'ai cité Charles Veyn qui est mis de côté par Rackham ce sera le cas aussi pour d'autres on a même un légion donc ça j'ai envie de dire c'est les sous-brousseaux de la démocratie sauf qu'aujourd'hui on se retire de la vie politique à l'époque on se retire sur une île déserte c'est un peu plus radical comme façon de faire mais oui on veut dire c'est les sous-brousseaux c'est-à-dire que ces hommes-là et surtout c'est pas ça c'est que nous aujourd'hui on vit en démocratie et je pense qu'on en perd un peu le sens dans le sens où on vote tous les 5 ans et on est content comme ça il y a des grèves il y a des choses mais il y a plein de gens pour qui la démocratie c'est juste je mets un vote dans une urne tous les 5 ans c'est fini après j'arrête les pirates vivent la démocratie vraiment chevillée au corps c'est-à-dire qu'en gros une décision est prise ils doivent avoir leur mot à dire c'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur a donné leur mot enfin leur façon de parler qui peuvent parler c'est quelque chose donc ils ne veulent pas se faire déposséder ils veulent être maîtres de leur destin il y a beaucoup le mot destin qui revient il y a deux choses qui reviennent beaucoup dans les propos des pirates c'est le destin c'est être maître de son destin et c'est l'iniquité c'est vraiment l'injustice ça c'est un truc qu'ils ne supportent pas donc tout doit être discuté tout doit être vu et on doit avoir une part égale on doit être sûr qu'on va dans le bon sens mais quitte à après attention c'est sûr qu'une fois qu'on discute les ordres et qu'on n'est pas content avec ce que fait le capitaine il peut mal finir on n'est pas non plus voilà on est avec des mecs armés qui savent se battre voilà c'est pas c'est un peu dégénérique c'est une démocratie on va dire un petit peu festif quoi on s'amuse quoi mais on a les mêmes sous-brosseaux quand on est quand on est chez les grecs à Athènes où on exile les mecs où on condamne aux poisons d'autres enfin voilà on est dans la fait on a toujours pensé que la démocratie c'est pacifique mais ça ne l'est pas forcément la démocratie c'est quelque chose qui est violent en fait c'est pour faire respecter son poids c'est de la discussion c'est des débats mais des fois ça peut aussi en venir aux mains et je pense qu'aujourd'hui on a une vision très polissée de la démocratie quelque chose qui se passe de manière on discute tout va bien non ça peut être très violent très très violent et chez les pirates ça a été d'autant plus puisqu'au bout d'un moment au bout d'un moment on n'est pas en plus on n'est pas avec des pirates on n'est pas en plus on est dans un type maintenant en plus il faut savoir qu'on n'est plus du tout dans le même type de démocratie parce qu'avec les pirates on s'approche vraiment de la démocratie pure telle qu'on pourrait le dire qui est de la démocratie participative les pirates participent les pirates sont intégrants au processus alors qu'aujourd'hui on est dans une démocratie représentative on donne les clés à des gens qui décident pour nous donc on discute plus et puis quand on fait des grèves aujourd'hui ça sert plus à rien parce qu'on fait grève puis au bout d'un moment ils font vous avez fait le bordel moi maintenant on fait notre loi donc aujourd'hui c'est d'ailleurs pour ça que je parlais de l'absence de contre-pouvoir efficace dans nos démocraties à l'heure actuelle on n'a pas un moyen qui aura été ce dont parlaient les gilunes avec le RIC on n'a pas aujourd'hui un moyen efficace de pouvoir faire remonter une info comme quoi ça on n'en veut plus on doit en discuter chez les pirates c'est pas le cas un truc qui va pas ils se réunissent sur le bout du bateau ils sont 15, 20, 30 ça discute et hop on fait une mousse de censure alors je dis pas que ça se passe avec des petits papiers et puis qu'on fait ça de manière feutrée c'est un peu plus violent mais c'est de la démocratie à partir du moment le vote a été remporté c'était accepté c'est les plus nombreux qui ont décidé alors il y a des trucs un petit peu rigolos parce que quand on lit la BD on voit qu'il y a un rejet de la part des pirates de l'état sous toutes ses formes et de cette oppression du pouvoir et au final aussi du pouvoir bourgeois et il y a des manières de se moquer de ce pouvoir bourgeois qui sont représentés dans la BD et qui sont très amusantes et qui ont sûrement une inspiration historique qui sont carrément sourcés qui sont sourcés même les pirates avaient cette habitude alors ils sont je parlais du terme d'injustice ils sont très très sensibles à ça en fait parce qu'ils s'estiment être des victimes pour beaucoup ils sont mutinés et ils estiment avoir eu raison de le faire et que si on les maltraite si on les pourchasse si on veut les tuer c'est les autres qui ont tort et en plus on les transforme en monstres il y a une vraie campagne contre eux où on les fait passer pour des monstres donc forcément eux se révoltent se révulsent de cette façon de les traiter de les considérer et ce qu'ils supportent pas c'est la classe bourgeoise c'est les marchands c'est les juges c'est toute la bonne société avec cette bonne idée qu'ils jugent hypocrite ça c'est vraiment et on a vraiment des sources sur les faux procès qu'ils pouvaient s'organiser entre eux ou pendant des soirées de beuverie ou quand ils en avaient le temps ils organisaient donc des faux procès où un des leurs prenait le rôle du juge et désignait un autre qui allait être jugé pour la soirée et en fait c'était vraiment c'était de l'entraînement pour le moment où ils se feraient capturer pour le moment parce qu'ils savaient tous il y avait une certaine idée de la finitude ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre ils finiraient avec la corde au coup il y a vraiment une fatalité dans l'esprit pirate c'est pour ça de dire que l'histoire des trésors des pirates est assez drôle puisqu'il y a peu de chances qu'on retrouve un jour un trésor de pirates et les rares fois où on a eu des trésors c'était plutôt des trésors espagnols la saison 1 de Black Sea ils en parlent mais ça c'est vrai il y a un des des bateaux espagnols qui transportaient l'or des Amériques qui s'est échoué sur une plage voilà donc des trésors comme ça il y en a eu mais c'était pas franchement le fait des pirates un pirate lui ça gagne de l'argent et ça va le dépenser tout de suite en prostituée et en alcool voilà c'est ça c'est c'est ce qu'on appelle l'économie vertueuse et directe et donc là ils savent très bien qu'ils vont un jour être capturés qu'ils vont un jour être pendus et ce qui leur fait peur enfin du moins c'est comme ça que je les ressentis aussi c'est que ce qui leur fait peur c'est qu'il faut absolument pouvoir leur renvoyer à la face ce qu'ils pensent d'eux et être être prêt avoir les bons mots et surtout ne pas se mettre à ne pas se mettre à avoir peur et leur faire face avec bravoure et donc ces procès c'est une façon de s'entraîner en fait c'est une façon de se dire le jour où je serai face à mes accusateurs je saurai quoi leur dire j'aurai les mots j'aurai le et je pourrais je pourrais être je pourrais être devant eux et je pourrais me présenter devant eux sérieusement est-ce qu'il n'y a pas quand même une idéalisation de ce truc là parce qu'on peut s'imaginer que si ces faux procès étaient organisés c'était aussi pour divertir et pour jouer et donc forcément on n'allait pas sélectionner le type un peu introverti qui a fait du mal alors pour le coup oui il y a de ça c'est à dire que je pense que déjà un prendre un pirate qui sait lire et écrire déjà à mon avis on n'a pas un tous les 36 on a un tous les voilà et puis surtout l'idée aussi c'est plus moi c'est ce que je donne dans l'album aussi c'est aussi l'idée de régler les conflits en fait c'est à dire que ça permet aussi de faire passer des messages des choses comme ça oui donc ça sert moi je parlais vraiment de l'idée principale qui était on fait des faux procès pour entraîner après des pirates qui vont être qui vont tomber qui vont avoir peur qui vont se comporter comme des lâches et surtout tous n'ont pas du tout l'addiction la capacité à parler oui alors ils sont pas tous égaux là dessus donc après oui forcément c'est le principe on fait un faux procès on s'entraîne après est-ce que la plupart sont capables de rélever le défi quand on voit aujourd'hui même aujourd'hui quelqu'un on est tous passé par l'école et on n'est pas tous pas tous égaux dans la manière de s'exprimer devant tout le monde donc oui forcément avec des pirates surtout avec des accents qu'il va avoir non puis déjà ça c'était une question que j'ai été posée et je l'ai résolue c'était la langue qui parle qu'est-ce qui parle les pirates parce qu'il faut savoir qu'en plus on est dans un univers très international avec plein de nationalités différentes donc qu'est-ce qui parle comme langue alors avec le renom on était partis on n'a pas voulu faire en sorte qu'ils s'expriment de langues différentes sachant qu'on ne devait déjà arriver qu'une langue différente avec Mariam et ces soldes-là donc on est parti du parti pris qu'en fait ils parlent une sorte d'espéranto à eux ce qui d'ailleurs selon certains historiens ne serait pas forcément faux en fait ce serait un mélange de hollandais d'anglais de français avec beaucoup de terres maritimes c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de terres maritimes viennent du hollandais d'ailleurs Fibustier vient de là il y a plein de noms de bateaux et de manœuvres qui viennent du hollandais donc il faut imaginer qu'ils parlent une sorte de sabir donc on va faire de la rhétorique en plus avec un sabir comme ça je pense qu'il y a des grosses grosses limitations forcément forcément en fait il faut séparer dans ce que je raconte de ce qui est de l'idéal de la volonté et puis de ce qui est dans la réalité c'est pareil l'idéal démocratique après ça reste des mecs qui sont habitués à piller puis je vous rie croise une nana je pense que s'ils peuvent la violer ils le font il n'y a pas de problème il ne faut pas non plus voir ah non mais les pirates c'était bravo ils étaient géniaux cœur sur la main même si on a vu des moments par exemple c'est ce qu'on ouvre l'album avec ça mais il y a eu beaucoup de cas où on a vu que quand ils attaquaient un navire alors ça c'est ce que je dis c'est ce que j'explique souvent aussi c'est que on ne l'a pas mis dans l'album ça parce que ça aurait été chiant mais une attaque de pirates ça ressemble plus à une visite d'Edwan qu'à un abordage comme on voit au cinéma les mecs ils arrivent le bateau il s'est fait choper le capitaine il fait on se rend le pirate il dit moi je veux ton manifeste je veux savoir ce que tu as sur ton bateau il lui donne et le pirate il dit bah je te prends tout et puis t'es content si tu reviens enfin si on ne t'attaque pas voilà c'est vraiment c'est les douanes c'est contrôle papier s'il vous plaît on est plus comme ça pareil pour les corsaires mais on a eu des exemples où quand un équipage défendait son capitaine en disant qu'il avait été bon qu'il était juste on a vu des pirates laisser le capitaine repartir avec une partie de sa garrison voilà ça efface quand même le côté bon après vers la fin on avait des mecs qui faisaient manger leurs oreilles mais bon ça c'est voilà après on ne pouvait pas non plus aborder absolument toutes les facettes du pirate de l'époque on a en effet en conscience fait des choix encore une fois je reviens à notre licence romanesque et poétique mais on a fait des choix là donc c'est évidemment c'était des êtres humains de leur époque avec leur violence et leur contexte donc et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit aparté parce que moi j'ai lu un bouquin qui parle un peu des mêmes thématiques et de la même époque de pirates dont on parle ici ça s'appelle Tout l'or des braves et ce qui est rigolo c'est que le bouquin il est chapitré avec à chaque fois des dénominations de gouvernance donc on va commencer avec la démocratie et on va terminer avec la tyrannie en passant par l'oligarchie la timocratie l'aristocratie et on voit un peu tous les moments par lesquels ces pirates là passent et toutes les accroches et dans un contexte très difficile de tempête de bataille et tout à quel point des fois les belles idées sont battues en brèche en fait par le contexte aussi et la violence de l'époque déjà le fait que ces gars là ils savent qu'ils vont mourir tôt ou tard je pense que ça ne fait pas une même construction mentale que nous on peut en voir donc voilà j'en conseille chaudement c'est de Clifford Jackman tout l'or de tous les bras donc complètement différent de ce qu'on a fait mais ça peut compléter la lecture j'ai vu dans le chat quand t'as dit on ne pouvait pas aborder tous les sujets il fallait quand même la faire j'avoue ça m'a fait rire par contre j'ai vu aussi sans le vouloir et je pense déçu de ne pas d'avoir fait que tu la faisais par contre j'ai vu aussi que quelqu'un parlait de Barbarossa de Barberousse et là par contre il ne faut pas confondre là on n'est pas du tout sur le même type de pirate puisqu'on est sur des pirates barbaresques donc on est en Méditerranée et ça dépend des empires ottomans c'est un ancien esclave qui est passé donc là on est carrément sur un autre système de affaires il partait par les 15-15 langues oui mais il est surtout fini il était émir d'Alger enfin là j'ai plus tout à fait les connaissances là dessus mais en gros voilà on est quand même sur un un ancien esclave parce que les les ottomans eux utilisent des esclaves pour lutter les janissaires sont des esclaves qui sont formés comme les Mamelou comme les et là on est vraiment sur un système très 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 différent de nos pirates après oui j'ai eu aussi une réflexion comme quoi ils pouvaient se réunir en tant que nationalité et c'est vrai il y avait des pirates qui préféraient se réunir entre nationalités et des gens qui se connaissaient or Nigol par exemple son équipage était très souvent anglais parce que de toute façon lui il se sentait anglais avant tout donc oui on n'a pas eu que des pirates internationaux on a eu des pirates de plein mais au bout d'un moment à partir du moment où ils acceptent des esclaves noirs de toute façon dans les équipages ça devient multi-ethnique aussi donc ça change beaucoup forcément il y a cette chose là qui se déplace donc ce coup de la langue était quand même important d'imaginer surtout qu'en plus même si on parle la même langue enfin je peux quand même situer que pendant la guerre 14-18 il y avait quand même des régiments où quand ils se rencontraient ils n'arrivaient pas à se comprendre parce qu'il y en a qui partaient un patois breton l'autre un patois basque donc bon c'est pareil encore aujourd'hui au 17ème ça devait être la même chose avec l'anglais et le français suivant de quelle région on vient on ne va pas être très compréhensible vis-à-vis des autres d'ailleurs il y a un truc que j'ai trouvé assez cool c'est qu'il y a une espèce de mise en abîme de ce procès là du procès pirate joué dans la trame narrative de la république du crâne puisqu'en fait on a un narrateur durant toute cette BD qui est le quartier maître au départ et qui va du coup donc à Olivier qui va poser par écrit dans son journal finalement ce que lui idéalement aimerait dire à la personne qui le jugera en fait qui va le capturer et d'ailleurs cette idée là elle est venue assez tard puisque j'avais écrit déjà la moitié de l'album j'en étais à l'attaque de la frégate pour ceux qui savent et à ce moment là justement il y avait un narrateur depuis le début qui était donc le journal de bord j'utilise le journal de bord j'imagine qu'Olivier écrit et ça c'est déjà assez rare chez les pirates pour être noté et il s'amuse à écrire dans le journal de bord ses pensées sans dire son journal intime en fait et au moment de cette attaque il s'adresse subitement je le fais s'adresser subitement à un officier anglais imaginaire qui est censé être gouverné qui dirigeait cette frégate et mon édifice à ce moment là me dit écoute je ne comprends pas pourquoi il se peut parler à quelqu'un à ce moment là pourquoi maintenant enfin je ne sais pas ça ne me paraît pas très logique et tout et nous on aimait bien procéder ça permettait de simplifier pas mal de choses et c'est là qu'on se pose la question avec Ronan et on dit on n'a qu'à le faire depuis le début en fait donc là j'ai repris tout le journal de bord depuis le début j'ai recommencé en faisant en sorte qu'il s'adresse au Commodore Jonas depuis le départ voilà et c'est un posté qui est resté et on a trouvé ça plus dynamique ça permettait aussi plutôt que d'avoir une voix off qui soit vraiment explicative ça permettait d'avoir une sorte de dialogue et ça ça permettait d'alléger un peu la façon de parler et la façon de s'exprimer et puis ça donne plus de profondeur au personnage en plus parce que c'est un espace supplémentaire pour lui se décharger un petit peu surtout que c'est pas un grand bavard aussi à la base par rapport à quelqu'un comme Sylla donc c'était bien qu'il puisse vivre parce qu'on a un autre personnage qui est pas bavard mais cette fois-ci on avait pas moyen de la faire parler et donc il fallait la faire exister avant tout par l'image et par son regard c'est Mariam donc c'est déjà un défi de rendre Mariam intéressante sans la faire parler sans l'avoir beaucoup un défi que manifestement si on en prend en compte le nombre de fois on a la demande en dédicace qu'on a révélé qu'on a relevé voilà ça c'est vraiment un facteur quand on fait des dédicaces et qu'on voit le nombre de personnages qu'on nous demande c'est assez révélateur on sait tout de suite si un personnage a pris ou pas et c'est le cas par exemple avec Iradei où j'ai voulu rendre un personnage qui était Étienne méchant dès le départ en me disant je vais faire changer pour que les gens aient envie de le suivre et qu'on prenne son parcours bah j'ai pas réussi parce qu'on nous le demande pas du tout en dédicace et même quand Ronan quelqu'un lui dit faites qui vous voulez il fait Étienne les gens sont ils font j'aurais préféré un d'autre celui-là il est pas terrible donc voilà et c'est assez flagrant en fait on voit tout de suite sur notre série Loura des Ribots chose marrante on avait un personnage de Mélissande qui apparaît dans le tome 2 et dès que le tome 2 sort quand les gens l'ont pas lu ils nous la demandent tout de suite en dédicace vraiment on nous la demande et à chaque fois tous les gens nous disaient je voudrais la brune je voudrais la brune puis moi chaque fois je dis oui Mélissande puis au bout du dixième mec qui nous demande la brune et il nous demande pas forcément à poil c'est important je tiens à dire parce qu'on nous demande souvent des personnages féminins mais là pour le coup non et au bout du dixième qui nous dit je me remets à la brune je dis Mélissande c'est pas possible ils retiennent pas ce prénom c'est pas possible et le dixième revient il fait excusez moi mais en fait vous l'avez pas nommé dans l'album on voit son nom à aucun moment et en effet le personnage on a carrément moi Mélissande elle est nommée à un nombre de fois incalculable dans le script dans le scénario dans le scénario mais alors son nom n'apparaît pas en fait dans l'album mais c'était pas grave parce que si on nous l'a demandé c'est que le personnage a pris c'est que le personnage les gens l'ont retenu et donc il n'y avait pas par contre c'est vrai que c'est le premier truc qui arrive quasiment dans le tome 3 c'est oh Mélissande voilà tout de suite on met le nom histoire voilà comme ça vous nous demanderez avec le prénom mais voilà chose marrante et là on nous a quand même beaucoup demandé Maria on nous a beaucoup demandé Olivier on nous a beaucoup demandé donc c'est pas vrai parce que c'est des personnages qu'ils prennent les gens aiment bien et qui plaient quoi vraiment donc ça on est assez on est assez content là dessus parce que Mariam c'était pas facile surtout que c'est un personnage qui peut paraître très froid très méchant en quelque sorte et on a réussi finalement quelque chose là dessus je pense on a réussi quelque chose attachant attachant là dessus ouais et c'est peut-être aussi un gros changement qu'on a nous tous les deux avec nos oeuvres c'est que pour la première fois on semble voir se dessiner un public féminin et ça ça on connait pas ça des femmes et ça pour le coup c'est un peu une première et je pense que Mariam n'y est pas pour rien pas que il y a le personnage d'Abienna aussi qui est qui est l'équivalent de l'équivalent d'Olivier aussi mais d'une autre ethnie et du coup qui amène un autre éclairage aussi sur Mariam qui traduit un peu moi par exemple en tant que dessinateur de l'album c'est mon personnage préféré à savoir pourquoi parce que justement elle a ce côté très humain et très vivant en fait et la faire vivre la mettre en scène c'était d'ailleurs comme Olivier dans son dans son style c'était un vrai plaisir également ouais et puis elle joue quand même un rôle de médiation entre voilà entre deux groupes qui pour le coup au début ne se comprennent pas et c'est elle qui doit régler le truc donc elle a un rôle social très important finalement tout à fait absolument absolument donc voilà mais même au delà de ça je pense que le le propos qu'on a dans l'album il est il va au delà de au delà de la figure comment geek entre guillemets du pirate peut-être un peu masculine justement je pense que ça touche vraiment tout le monde et c'est pas que j'enrais quoi et c'est tant mieux j'étais assez surpris d'ailleurs que de voir que enfin là pour le coup c'était un préjugé que j'avais que la figure du pirate fascinait tout un plan de la population et encore une fois de manière non genrée alors je viens de voir quelque chose dans le chat et je dois le dire parce que ça me fait énormément plaisir parce que j'ai pas confiance du tout en moi là-dessus Eden Bishop merci les femmes sont souvent réussies chez vous dans le Roi des Ribos il n'y en a pas qu'une merci parce que moi en fait j'ai toujours peur que mes passages féminins soient pas réussis j'ai toujours peur que je ne sache pas que je les gérer donc je l'entends de lire un de mes passages féminins que j'avais adoré faire c'était en chaotisme donc vu que la série s'est foirée bon ben j'ai pas eu trop d'écho j'avais créé une femme accro à l'adrénaline mais qui avait qu'une trousse c'était de se retrouver toute seule avec son enfant et je trouvais ça particulier justement de traiter une femme qui pour le coup n'avait pas d'affinité propre avec la maternité voilà ça m'avait plu mais j'ai pas eu trop de retours à part une ou deux personnes qui m'avaient fait ce retour là par rapport à ça et donc à chaque fois c'est une peur et donc là j'en lis encore de nouveau Fluff55 mais vous les travaillez particulièrement les femmes pour une petite bêtise il fait mon taf c'est génial ouais ouais vas-y je vous laisse l'antenne je prends mon petit coca non non mais vas-y écoute et en fait ouais je les travaille en fait comme si j'écrivais des hommes c'est à dire qu'en fait en gros quand j'écris un personnage il fait en sorte que s'il devient une femme ou un homme au bout d'un moment dans ma tête dans le récit ça change rien je sais pas si c'est la bonne manière de faire mais voilà je sais que certains alors moi il y a j'avais rencontré des scénaristes qui d'ailleurs ne genraient pas leur perso c'est à dire qu'en fait ils écrivaient tout leur scénar en ne sachant pas jusqu'à la fin si c'était un homme ou une femme et puis après qu'ils distribuaient au gré de ça t'as déjà t'as jamais fait non non alors j'ai fait l'inverse non j'ai fait l'inverse oui mais oui c'est un bon exemple de ça en fait oui c'est un bon exemple parce que j'ai fait toute une BD où j'ai écrit toute une BD où en fait j'avais un personnage masculin et à la fin de l'album j'ai dit ça manque de femmes et je trouve qu'on a pas beaucoup de personnages féminins et puis je prends ce personnage là je dis mais en fait que ce soit un homme ou une femme ça change rien et ça marche beaucoup mieux depuis que c'est une femme parce que j'ai développé une intrigue aussi amoureuse avec un autre personnage et ça marche bien bon voilà alors après ça pourrait pu être une intrigue amoureuse homosexuelle tout à fait mais là je trouvais que ça marchait bien et le fait que ce soit une femme en fait ça rajoute même quelque chose par contre on a lancé un sujet sur la langue basse qui est bretonne je pense que j'aurais dû fermer le back there j'aurais dû botter tu ne regardes plus je vois des pavés qui arrivent je fais de quoi qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise et bim ah non le basque c'est bon c'est sur le basque c'est bon on s'en sort respect au basque ouais c'est bien dans 20 ans il n'y en aura plus t'es fou toi t'es fou alors les bretons ça reste compliqué aussi ça dépend où mais là j'ai des questions pour toi Ronan aussi par exemple qu'est-ce que tu utilises pour dessiner est-ce que c'est un pinceau une plume ça c'est un pinceau c'est mon pinceau principal avec lequel je je pose je pose la grande majorité de mon dessin ensuite je viens faire tous mes détails avec un stylo plume qui est chargé en langue de chine c'est le stylo plume platinum voilà donc ça c'est très pratique pour aller faire les détails comme les yeux les expressions sur les personnages et puis tous les petits détails notamment sur sur un bateau on a pu voir que je faisais un effet brossé notamment sur les tentacules et puis sur le bateau j'utilise un pinceau tout cassé comme ça en fait c'est un des pinceaux de mes enfants que j'ai coupé la brosse à moitié et puis l'idée en fait c'est d'aller tremper dans la langue de chine et puis de venir frotter d'enlever une grosse partie de langue sur le papier et puis d'en garder une petite pour aller venir justement faire ses effets de volume sur le papier et puis enfin quand j'ai besoin de tracer notamment sur un bateau du cordage donc avec des lignes droites je ne vais pas utiliser ni le stylo plume qui est trop fin ni le pinceau parce que là on va avoir une ligne qui se gondole mais là je vais utiliser des stylos feutres là aussi à base de chine japonais et qui sont vraiment parfaits pour ça voilà donc grosso modo ça c'est mes 4 outils que j'utilise pour dessiner en tout cas avec cette technique à l'encre de chine qu'on va retrouver beaucoup en bande dessine mais il m'arrive également de faire des illustrations à la gouache à l'acrylique avec d'autres techniques comme ça mais là on utilise majoritairement les pinceaux on le voit pas trop trop évidemment à l'écran mais mon atelier bureau qui est en face de moi il y a beaucoup 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 de pinceaux Vincent d'ailleurs pour le confirmer puisqu'il voit très bien à quoi ça ressemble sous l'atelier il y a énormément de peaux de peinture de toutes sortes beaucoup d'acrylique beaucoup d'encre sur lui et sur lui il y a beaucoup de peinture sur son visage et alors on voit bien que ce soir je me suis juste taché ici c'est très très rare c'est très très rare et voilà donc mais il faut savoir aussi que et c'est le cas d'ailleurs sur les prochains projets je travaille beaucoup en numérique et j'ai juste à me tourner et là en face de moi j'ai sous les yeux une grosse tablette écran tactile qui ressemble à un énorme iPad et sur lequel je travaille alors avec Photoshop et avec un autre logiciel qui s'appelle Clip Studio avec lequel je viens dessiner essentiellement numériquement voilà donc on est un peu surtout par exemple les couleurs de la République du Crane ont été réalisés sous Photoshop sur cette machine là on nous pose la question quand tu travailles au papier s'il y a différents types de papier du coup que tu utilises ou si tout est fait pour le pour tout le travail à l'encre de Chine j'utilise un papier historiquement parfait pour de fabrication allemande qui s'appelle le Schollers Hammer et qui a la particularité d'être lisse très résistant au grattage parce que des fois pour enlever l'encre de Chine le meilleur moyen c'est de gratter avec un cutter et et là il offre vraiment une douceur au pinceau enfin c'est c'est difficile à décrire mais il y a vraiment quelque chose d'agréable à dessiner dessus avec notamment le pinceau parce que ça conserve l'élasticité du pinceau après quand je quand je travaille sur quand je fais des illustrations par exemple à la gouache là j'ai utilisé des papiers un peu plus épais parce que ça va boire l'eau évidemment parce que quand je fais de la gouache j'utilise pas que la gouache en pâte je la dilue aussi de temps en temps pareil pour l'acrylique donc là il faut des papiers un peu plus épais et j'aime bien y mettre un peu de grain mais généralement je les prends quand même lisses parce que ça me permet de garder de la finesse dans le dessin donc la couverture de la République du Crâne est réalisée à la gouache elle a été scannée et reprise informatiquement sur certaines zones notamment pour les noirs pour les rendre très très denses mais voilà la mer le bateau tout ça a été réalisé à la gouache sur un papier assez fin et justement ça m'a permis de conserver les détails moi j'ai une question c'est à vendre ? tout est à vendre ok d'accord pour ceux que ça intéresse il y a une expo qui vient tout de suite de se finir à Bruxelles à la galerie Huberti et Brain il y avait pas mal d'originaux qui étaient à dispo on peut les retrouver encore sur le site de Huberti et Brain et puis en ce moment il y a une expo à la librairie dans l'espace d'exposition de la librairie Bull au Mans où il y a quelques pièces aussi qui sont en expo et les gens peuvent encore se faire plaisir s'ils le veulent bon évidemment c'est un budget il faut que vous l'avouez mais bon certains peuvent se permettre ils peuvent se faire plaisir voilà tout à l'heure tu nous as dit Ronan que tu t'étais inspiré d'un bouquin notamment pour les bateaux les navires tu avais que ce bouquin là ou tu avais d'autres trucs des maquettes peut-être pour faire les perspectives que tu as utilisées pas de maquettes parce que j'avais alors il faut savoir que des maquettes de bateaux toutes faites c'est absolument hors de prix et j'avais pas le temps de les faire moi-même c'est pas du tout et puis je sais pas si je pourrais le faire mais mais là c'est pas vraiment c'était pas possible par contre du coup ces bouquins que j'ai pris qui sont des bouquins pour les maquettes alors ça c'est des gros ouvrages comme ceci et on a un résumé on a un résumé qui est de taille manipulable on va dire notamment sur la table de dessin qui reprend tous les détails du bateau en question on a les échelles également un gros descriptif parce que c'est rédigé aussi par des architectes navals et des historiens mais on a voilà on va avoir les détails du château arrière on va avoir les détails de la voilure etc donc ça c'est très très utile et surtout si je veux vraiment porter le perfectionnisme jusqu'au bout bah j'ai les plans et voilà alors là aussi ça prend de la place mais ça permet d'aller voir en détail bah là vraiment des trucs qu'on ne pourrait pas bien voir sur le bouquin et c'est tout et bon et à force de les dessiner là par exemple il y a les mâts les cordages qui viennent se rapprocher et tout comment ça fonctionne tout le bazar donc ça c'est vraiment très pratique mais après une fois qu'on a compris grosso modo comment est la structure du navire bon bah on peut faire ça de mémoire là par exemple le bateau que j'ai dessiné je l'ai fait grosso modo de mémoire je sais qu'il y a des puristes qui viendraient me tirer dessus au poulet au poulet au poulet ramé pour me dématé bien comme il faut mais mais voilà et puis après bon bah évidemment j'ai été j'ai eu la chance d'aller visiter l'Hermione alors notamment il y a alors c'est c'est vraiment déjà parce que c'était il y a 7 ans retour de son voyage inaugural donc elle revenait des Etats-Unis c'était à Brest et donc du coup j'ai pu acheter des bouquins comme ceci où là on a plein de photos de l'intérieur du bateau donc ça permet aussi d'avoir cette bonne doc et en plus comme je l'ai vu le bateau en vrai il y a toute une séquence dans le bouquin où ça se passe sur une frégate c'est une frégate ça m'a permis vraiment de visualiser les volumes et du coup de disposer les personnages de manière correcte dans le bateau voilà donc ça c'est ça c'est pour les bateaux et puis après il y a les costumes et ça les costumes c'est très facile de trouver de la doc parce que aujourd'hui sur internet avec les groupes de reconstitution on a quand même on a quand même pléthore de gens passionnés et qui font ça vraiment dans le soutien donc ça j'ai pas trop eu de soucis pour ça voilà ouais puis en plus j'imagine que visiter l'hermienne ça donne au delà même des volumes et tout ça donne une sensation quand tu visites le truc qui peut peut-être t'inspirer quand tu c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant et en fait on se rend compte parce que là pour l'hermienne c'est quand même c'est un gros bateau c'est un bateau moyen mais bon on commence à se rendre compte de ce que ça donne tous les ans au Hacker des Bulles gros salon de bande dessinée qui a lieu en octobre il y a également l'Etoile du Roi qui est un petit bateau qui a été refait aussi reconstitué qui se base aussi sur un petit brique de l'époque et on peut monter dedans qui est plus le genre de bateau qu'avec les pirates absolument tout à fait donc ça donne aussi encore une fois des notions de volume et d'échelle par rapport aux gens donc ça c'est important d'avoir ça en tête et c'est vrai que les voir ça fait toute la différence quand même on a Flof qui nous dit encore une pour toi t'inquiète pas Vincent je ne t'oublie pas j'ai une question il a beaucoup parlé lui depuis tout à l'heure c'est vrai il est jaloux il est jaloux qui dit est-ce que ça t'arrive de rater un dessin au point de le jeter ça m'arrive de rater un dessin t'as des mauvais jours comme souvent et puis tu te lances sur un truc et vraiment c'est pas bon alors il y a plusieurs niveaux c'est-à-dire que quand c'est sur une planche de bande dessinée je vais pas déchirer la planche parce qu'il y a d'autres parties de la planche qui peuvent être réussies donc on va faire ce qu'on appelle des rustines je vais faire une découpe de là où ça va pas ou alors tout simplement je viens recoller de manière dégueulasse dessus un morceau de papier et je viens dessiner dessus et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où je dessine je me suis complètement gouré dans les proportions j'ai l'impression que le personnage s'est enfoncé dans le sol parce que j'ai fait n'importe quoi avec mes perspectives et du coup là ça va pas du tout donc on refait cette partie là du dessin c'est déjà arrivé une fois aussi en dédicace où franchement je le vois faire un dessin et au moment moi je le signe juste après donc je vois ce qu'il a fait je rends le dessin avec le grand sourire à la personne puis je me tourne et je fais là tu l'as quand même bien foiré ta mère vraiment bien foiré et il fait oui 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 en fait il garde son sérieux il fait genre bon je termine c'est pas grave c'est foutu c'est qu'une dédicace c'est pas très grave mais la personne est partie contente donc ne pas avoir trop de notions de dessin ça s'est passé c'est passé et puis mais oui heureusement que ça arrive par contre après avec l'expérience on se lance rarement billes en tête sur un dessin fini il y a beaucoup de petits croquis préparatifs là ce qu'on a vu ce soir c'est c'est très rare d'ailleurs j'ai commencé par faire un crayonné mais généralement dès que je fais une illustration ou même la planche il y a toujours un storyboard ou quelque chose qui est relativement poussé qui va qui va poser plein de choses et éviter justement qu'on se gourre sur le dessin principal mais moi sur des peintures des trucs comme ça il y en a une que pour Iradei notamment j'ai refait trois fois et à chaque fois ça n'allait pas donc j'ai décidé d'arrêter ce dessin en particulier parce que je pense qu'il ne me voulait pas voilà ça marche comme ça Vincent est-ce que tu as peut-être des sources que tu aurais trouvées qui mentionnent des cris de ralliement pirate du genre puik 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 ou m'ba non j'ai pas trouvé de cris de ralliement je crois là en plus je galère aussi pour trouver d'autres cris parce qu'actuellement on prépare notre prochaine série qui sera avec des chevaliers et pareil je galère à trouver des cris de guerre donc je suis obligé de les inventer après c'est des petits chevaliers donc inventer c'est pas plus mal mais ouais non non après et puis le but n'est pas de me noyer dans la documentation donc à un moment si je ne trouve pas un truc je peux inventer aussi et puis surtout je pars sur un système qui est que je ne fais pas de la documentation enfin je ne fais pas un documentaire je fais de la fiction donc au bout d'un moment c'est aussi mon imaginaire et moi je vois les deux films qui m'ont fait plus faire rêver sur l'histoire ils sont bourrés de conneries et pourtant ils m'ont juste donné envie de m'intéresser à la période historique et j'ai simpulé Gladiator Brevard et d'ailleurs tu as été méchant avec Brevard mais oui tu as été méchant avec Brevard je me souviens j'ai vu une de tes vidéos là dessus mais oui mais ça m'a fait mal aussi tu sais j'ai souffert c'est dur mais moi il est bourré de bêtises mais moi est-ce qu'il y a est-ce qu'un autre film aurait pu m'intéresser comme ça aux guerres écossaises contre l'Angleterre et tout non alors à l'époque c'est chaud parce qu'il n'y avait pas Wikipédia quand j'ai voulu me renseigner mais mais voilà moi j'estime qu'une oeuvre elle réussit à partir du moment où on a envie de s'intéresser à la période historique qu'on a traité le but n'est pas d'être réaliste en plus déjà en plus des fois en étant ultra réaliste vu qu'on va à l'encontre de l'idée populaire qu'il y a sur ça les gens vont croire qu'on a tort on s'en est rendu compte une ou deux fois avec Ronan où on prenait un truc qui allait à l'encontre de tout ce que les gens pensaient sur une période ou sur un truc mais c'était vrai ce qu'on disait mais vu que ça allait complètement à l'encontre les gens disaient ça c'est un peu gros ça ça va pas du tout et des fois il faut vraiment le voyer entre la réalité le fantasme plein de choses et moi en fait ce qui compte avant l'histoire avec un grand H c'est mon histoire c'est à dire que si j'ai besoin qu'elle aille dans cette direction là pour qu'elle se tienne pour que les personnages soient intéressants tout ça et bien je tricherais mon histoire est plus importante je trouve ça cool parce que c'est vrai que c'est ce que j'essaye souvent de faire passer à travers les émissions quand on parle de films justement en disant mais ça n'est qu'une fiction ça n'a pas à être fidèle historiquement et c'est ça qui est bien aussi c'est que là avec cette petite introduction de trois pages que vous mettez au début au moins vous êtes clair sur tous les aspects de la BD et c'est du genre bon maintenant vous savez vous savez ce qu'on pense on y va et on s'amuse et on part à l'aventure et on vous raconte une histoire et une aventure romanesque en fait c'est surtout ça avec une inspiration historique mais c'est pas un documentaire historique pas du tout est-ce qu'il y a quand même un aspect des pirates que vous auriez voulu traiter mais que peut-être vous n'avez pas suggéré ou galéré comment trouver comment l'aborder dans la BD moi non parce qu'en fait à partir du moment j'avais défini mon histoire en fait on se rend pas compte les 200 pages c'est pas beaucoup pour Ronan beaucoup mais pour moi c'était pas assez non mais au bout d'un moment on doit faire des choix en fait tout simplement non mais clairement et ça va très très vite quand on voit le déroulé de l'histoire après ce serait plus des ce serait plus des aspects de folklore on va dire pour 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 densifier le côté vie à bord ambiance et tout ça aurait été surtout dangereux de se perdre dans le détail pour vouloir expliquer un petit détail par exemple les pirates avaient une sécurité sociale c'est-à-dire que quand quelqu'un perd un membre il y avait de l'argent qui était mis de côté sur les butins et on leur reversait cet argent-là pour qu'ils puissent survivre ça on n'en parle pas parce qu'on n'a pas la place mais à la limite ça serait un des trucs parce que c'est quelque chose qui va dans le sens du ils étaient quand même plutôt des mecs bons voilà il y a un petit côté très positif mais il n'y a pas la place il n'y a pas la place et surtout je ne vais pas essayer de la rentrer au forceps ça serait horrible une scène qui fait tu te rappelles au fait qu'on paye toujours quelque chose pour les gens qui perdent une jambe enfin un truc qui sort en contexte horrible comme je dis mon histoire il aurait c'est que ça aurait eu une nécessité dans l'histoire quand même il ne faut jamais perdre de vue qu'on raconte quelque chose et c'est le but c'est le but où on va qui est le plus important parce que par exemple on aurait pu aussi aller sur la superstition des marins mais ça c'est quelque chose d'un peu plus général dans ce cas là on aurait pu aller montrer également les transactions à terre parce que les marchandises qui shoppaient ils allaient les revendre notamment à des marchands des colonies américaines enfin bon voilà il y avait plein d'aspects mais en fait à partir du moment où on a choisi notre récit on sait où on veut aller on sait ce qu'on veut dire on ne pourra pas tout mettre et le boulot du scénariste c'est de faire des choix je l'ai fait il faut être efficace après Renan peut me demander des trucs on a eu les choses les plus importantes dans l'album on a de la scène d'abordage on a de la scène maritime qui fait naviguer tout le monde on a de la scène dans les gréments on a de la manipulation justement à bord du bateau on en voit quand même on essaie d'en placer quand même et une scène de tempête il y a non je ne vais rien dire c'est pour ça parce que sinon je vais déflorer la fin on a du pirate tel qu'il est aussi un petit peu dans l'imaginaire collectif le tricorne ses grands manteaux à poche côté un peu un peu parce qu'ils essaient de grimer de se faire aussi enfin de grimer les nobles en fait donc ouais il y a le sabre le pistolet enfin il y a ouais et puis vous évoquez quand même des personnages historiques à un moment donné il y a barbe noire et il y a une représentation de barbe noire on le voit avec les fameuses flamèches dans la barbe tout ça enfin c'est l'iconographie qu'on connait voilà j'ai adoré d'ailleurs faire cette représentation de barbe noire et d'ailleurs quand je l'ai faite cette double planche je me suis d'ailleurs bien cassé le cul pour que ce soit là pour le coup réaliste et j'ai été regarder le déroulé en fait cette fameuse prise du petit bateau sur lequel était barbe noire à ce moment là qui n'était pas du tout le Queen's Bariner d'ailleurs c'était une de tes demandes le Queen's Revenge mais oui tout à fait et voilà comme quoi des fois quand il me demande quelque chose j'arrive à l'intégrer dans le bouquin et ça tombait bien ça permettait de faire quelque chose et c'est pour ça d'ailleurs que cette scène là les gens le verront j'ai voulu la construire avec cette grande vue plutôt paisible d'ailleurs avec ce lever de soleil les ronds cendrés au premier plan typique d'ailleurs de ce coin de l'île de Krakow et puis on rentre directement dans l'action très violente telle qu'elle a été en fait jusqu'à jusqu'à son dénouement tranchant je vais dire mais ça a été un plaisir à mettre en scène donc pour moi toutes les envies que j'avais de l'histoire de pirate on a pu les mettre en fait donc si on refait une histoire maritime un jour ça serait pas sur ces pirates là ça serait peut-être sur ces pirates de 1660 à 1680 qui sont plus des aventuriers et du coup on aurait un autre fond on aurait un autre propos et on aborderait d'autres choses et j'ai vu une question qui disait un regret sur le scénario j'ai des regrets sur plein de scénarios que j'ai pu écrire pas sur celui-là pour l'instant on a Eben Bishop qui nous dit le roi des ribots a une couleur particulière bloc 109 c'est plutôt gris Roy Cepia le roi Cepia pardon est-ce que vous choisissez ça très tôt en fonction du thème ? non c'est d'abord que limitation technique c'est surtout les capacités techniques que j'ai au moment où je fais ces bouquins quand je fais le bloc 109 je ne sais pas faire de couleur je ne sais pas faire d'ancrage et en voyant un bouquin de comment il s'appelle Incubilal Incubilal j'ai le déclic et pourtant j'aime pas trop un Incubilal mais j'ai le déclic parce que ça va clairement au propos et là je me dis effectivement je vais aller vers ces ocres en plus le bloc 109 parce qu'on est sur du monochrome du monochrome c'est bien et quand je vais sur le roi des ribos c'est un peu mieux faire de la couleur mais là je réfléchis avant tout ambiance de ruelle bas fond et puis éclairé par des feux et des torches et là on est dans des ambiances très rougeoyantes et puis voilà très glauque aussi vraiment puisqu'on est dans ces bas fonds boueux de Paris et puis quand on arrive sur Iradei là c'est la Sicile c'est la Méditerranée c'est le soleil c'est quelque chose de chaleureux donc on est sur des choses plus orangées ouais c'est ça la Méditerranée et puis là par contre j'avais encore acquis plus de choses sur la couleur et là par contre j'ai pensé le bouquin non pas en termes d'ambiance générale mais justement d'ambiance par rapport aux scènes et puis surtout c'est la mer donc il fallait gérer surtout des bleus et des bleus chauds parce qu'on est entre la mer des Antilles le Pacifique en plein Pacifique en plein Atlantique pardon et aux abords des côtes d'Afrique c'est pas du tout les mêmes ambiances voilà mais non non ça se fait sur le coup quand on rentre dans le truc parce que la couleur pour moi elle est narrative elle raconte quelque chose donc on doit s'adapter par contre oui effectivement à ça c'est raccroché une évolution technique aussi d'apprentissage tout au long depuis ces 10 ans où je fais de l'avant-dessiné un peu plus plus mon gars 15 plus plus ouais et alors si on se raccroche un petit peu aux discussions qu'on a eues tout à l'heure sur le côté un peu un peu politique aussi de cette BD un peu à partir vous avez eu la jeunesse de ce projet à partir de quand en fait décembre 2018 ouais ouais vraiment et ça s'est fait super rapidement on parle de faire une histoire de pirate depuis longtemps au final je n'arriverai pas franchement à dater ça ça faisait partie des envies qui étaient là mais sans qu'il a été là et en fait t'avais ça et les hussards napoléoniens t'avais ça des trucs qui t'arrodaient et en décembre et en fait surtout ce qu'on cherchait c'était un one shot parce que j'avais vu d'ailleurs la question c'est un one shot c'est-à-dire que le bouquin se termine il n'y a pas enfin c'est un complète et nous on voulait on voulait entre Iradi notre prochaine série chez Dargo on voulait vraiment faire un one shot pour relancer la machine pour taper un grand coup quoi vraiment et avec retrouver cette pagination qui nous avait plus sur Block 109 essayer de faire un vrai récit et on cherchait quel type et les pirates étaient un sujet qui était sympa mais moi je n'avais pas encore cet angle et c'est la vision de Blacksail au début ça me fait réfléchir ça me fait potasser en décembre j'ai l'idée j'en parle à Ronan et en février on signe le contrat ça a été très rapide alors il faut dire qu'on a une super éditrice d'ailleurs elle est plus connectée Ronan on peut dire des bêtises maintenant on a une super éditrice qui est hyper active et on avait un rendez-vous prévu avec elle donc ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans les façons de faire et tout à l'heure tu as mentionné très rapidement ce mouvement est-ce que du coup les gilets jaunes ça a pu avoir vu que c'était à la même époque ça a pu avoir une influence justement sur peut-être les questionnements que tu as voulu enfin ce que tu as voulu mettre aussi dans la BD ça a eu un question sur tous les deux mais moi je dirais plus que les gilets jaunes je dirais même le quinquennat Macron en fait j'estime que c'est une des pires choses qui nous arrivent en ce moment le néolibéral le néolibéralisme poussé à son paroxysme l'état économique du monde l'état économique du monde enfin voilà aujourd'hui c'est vraiment des questions qui me débectent et j'ai envie de crier et c'est mon cri voilà un peu c'est ma petite griffe mais par contre ça nous a poussé et ancré dans l'envie de continuer à avoir ce type de réflexion en fond sur les bouquins qu'on va faire après on parlait tout à l'heure de la chevalerie qui sera notre prochaine série et bien ce type de réflexion peut-être plus contemporaine mais assez général sur quel est le système de valeur est-ce que le système de valeur que ce pour quoi on se bat vaut-il la peine en fait est-ce qu'il est juste et c'est pour ça d'ailleurs que le choix de la chevalerie c'est un bon choix parce que la chevalerie c'est un système de valeur très complexe et très posé et justement ça permet de poser ces questions-là donc c'est clair que sur les prochains projets il y aura toujours une base de nos réflexions de nos positions politiques en fait après c'est pas le truc c'est pas d'assonner ça dans la tronche des gens de toute force en disant c'est pas d'accord avec moi t'es contre moi mais c'est d'apporter un début de réflexion c'est de poser des questions en fait c'est surtout avec un éclairage après dire voilà nous ça nous fait penser à ça voilà qu'est-ce que vous en tirez de ça ou qu'est-ce que vous en pensez voilà c'est tout il n'y a pas il n'y a pas de leçon il n'y a pas de morale dans Bloch 109 il n'y avait pas de morale non plus à la fin Bloch 109 c'était à poser une question beaucoup plus adolescente si tu as envie de dire c'était vraiment l'oeuvre de l'adolescence ici on est dans l'oeuvre de la maturité mais en gros l'idée c'est que Bloch 109 on posait une question à la fin du bouquin et les gens nous demandaient toujours quand est-ce qu'il y aura une suite mais surtout pas il n'y aura pas une suite parce que si je fais une suite je réponds à ma question donc hors de question je réponds à ma question et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai eu des réponses mais totalement différentes sur en gros il y a un personnage qui fait quelque chose dans Bloch 109 à la fin et il y a des gens qui disaient mais il a carrément raison et puis on a eu des gens qui disaient mais il a carrément tort mais c'est un dictateur non non c'est un nouvel espoir et c'était marrant de voir à quel point les gens étaient des fois convaincus de l'un ou de l'autre des fois des gens qui doutaient et c'est ça que j'ai envie de provoquer quand j'écris un bouquin c'est que les gens ne soient pas à la fin j'ai pas envie de dire ah ouais j'ai bien compris le message non c'est pas ça c'est pas intéressant c'est plutôt écoutez oui vous avez dit ça mais moi je pense que ça va plutôt là-dessus et puis d'ailleurs sur l'envie de démocratie participative j'ai pas non plus une réponse idyllique puisque j'estime que si on n'est pas armé pour être citoyen si on n'est pas armé pour réfléchir si on n'est pas armé grâce à une presse indépendante ou grâce à des choses comme ça ça sert à rien d'avoir de la démocratie participative et aujourd'hui l'état du monde actuel quand on voit dans les réseaux sociaux des choses qui peuvent s'emplamer en 10 secondes avec une connerie qui est dite quand on voit qu'on n'a aucune presse indépendante et qu'on a la gabegie d'infos on nous gaffe d'infos des fois débiles on n'est pas prêt pour une démocratie participative enfin à mon sens je ne pense pas je ne pense pas donc et surtout on nous a désappris à être citoyens aujourd'hui on nous a appris à être des consommateurs et pas être des citoyens donc voilà on s'est poulard si je peux me permettre de consommer notre bouquin oui oui par contre le bouquin il faut l'acheter d'ailleurs vous avez teasé très subtilement votre prochain projet Chevalier d'accord très subtile Chevalier d'accord mais est-ce qu'il y a moyen de teaser plus ou pas du tout oui on va teaser plus on est sur la chevalerie du 13ème siècle du début du 13ème siècle ou de la fin du 12ème en fait on n'a pas de date précise fin du 12ème début 13ème fin du 12ème début 13ème donc vraiment celle des tournois celle vraiment des tournois pas des joutes mais vraiment des tournois à l'époque où on vraiment se bat en équipe normand ça va béourer à Max voilà et en fait on suit deux chevaliers errants dont l'un qui porte une tête de chien sur son blason puisque la série s'appelle tête de chien et en fait ce tête de chien sous l'armure c'est une femme ce qui n'est pas sans causer des problèmes ils font un secret donc c'est autre Mulan à nous mais c'est pas spécialement la question la plus importante de l'album en fait on va vraiment questionner les valeurs de la chevalerie les différences pas mal de choses ils vont rencontrer plein de gens et l'idée c'est d'avoir une série mais avec à chaque fois une histoire indépendante chaque tome de 120 pages indépendant les uns des autres mais avec un fil rouge entre chacun voilà on retourne à une époque qu'on connait bien puisqu'avec le roi des ribos c'est la même époque d'ailleurs je pense qu'on se permettra de croiser le triste cire notre héros du roi des ribos dans une des cases de la tête de chien un de ces quatre et donc c'est un univers qu'on connait très bien moi c'est un roi que j'adore en plus c'est sous Philippe Auguste et donc mais l'idée c'est vraiment de rester dans la petite histoire et là de ne pas se cacher derrière la grande encore moins que dans le roi des ribos et donc de vraiment suivre à l'échelle de deux petits chevaliers errants sans le sou qui vont de tournoi en tournoi qui essaient de gagner des rançons et de voir comment fonctionnent les tournois on dit souvent aussi qu'on essaie de faire notre éditeur il ne fallait pas qu'on le dise mais notre chenaine sportif un peu mais voilà on essaie d'aller là dessus complètement différent de ce qu'on peut faire sur un gros one shot puisqu'on va en raisonner en termes de et c'est pas ce que j'ai dit shonen sportif qu'on va se mettre à faire du manga on va rester dans notre façon de faire mais voilà c'est dans l'esprit c'est dans l'esprit et ça sort comment du coup ? l'année prochaine l'année prochaine parce que là moi j'ai commencé là je suis en train de travailler sur la mise en scène le storyboard il y a je ne vais pas faire les couleurs cette fois-ci ça sera Johan Diou qui est un très bon copain qui est un très très un excellent coloriste d'ailleurs vous allez pouvoir son travail sur le Goldorak pour certains ceux qui ont chopé la BD Goldorak qui est sortie l'année dernière et c'est lui qui va faire mes couleurs dessus donc je suis très honoré et on va voir bientôt dans un album qu'on sort là dans quelques jours le 25 mars dans un album qui s'appelle Kozak où j'ai connu avec lui voilà qui sort au Lombard alors on ne sort pas un album tous les mois il y a eu des calendriers qui sont voilà et qui sort cette BD là qui sort dans pas longtemps qui parle des Kozaks tout simplement des Kozaks mais des Kozaks ukrainiens donc on ne pensait pas que ce serait autant d'actualité on s'était dit on l'a signée en 2016 elle sort seulement maintenant et voilà on parle du mouvement Kozak avec un personnage qui les rejoint il y a des thématiques similaires avec la République d'Ukraine puisque c'est une liberté de peuple indépendant et qui pour autant repose sur le pillage et voilà et on a un personnage qui est relativement pacifiste dans sa tête je pense qu'il va avoir des problèmes mais voilà en même temps on raconte pas d'histoire s'il n'y a pas de problème donc c'est aussi ça c'est qu'on choisit toujours un angle qui pose des soucis qui vont créer des tensions donc forcément on choisit toujours un ressort dramatique un ressort ouais voilà c'est ça le terme technique t'as raison pour finir cette émission Ronan est-ce que tu pourrais nous remontrer ton dessin je le mets en plein écran voilà tout le monde disparaît on s'efface devant l'oeuvre bon évidemment on peut aller toujours plus dans les détails mais comme vous voyez on a le capitaine Notavenay qui est entouré de tentacules qui vont pas tarder à ennerre le bateau dans le fond des mers on a quand même cette petite sirène qui est brave et qui a la figure de proue de ce bateau voile déchirée et rapiacée voilà ça a l'air d'être très dense mais pour autant le capitaine ne semble pas perturbé par l'événement écoute ça me donne envie d'enfiler mon costume de capitaine en tout cas mon égo est satisfait j'ai envie de voir ça il est magnifique en tout cas merci 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 pour cette démonstration de faire cet exercice avec ses handicaps entre guillemets l'avantage du dessin c'est que pour un budget ridicule on peut faire plein de choses d'ailleurs il y a une expression qui dit que la BD il faut faire attention avec ça mais que la BD serait le cinéma du pauvre alors il faut faire très attention parce que la BD a des armes que le cinéma n'a pas et elle a aussi le cinéma a des armes que le BD n'a pas et qu'il ne faut jamais traiter une BD comme un film ça c'est une erreur que font beaucoup de temps la BD a des moyens techniques qui permettent de faire des choses que le cinéma ne peut pas et une grammaire une grammaire propre et une grammaire aussi une grammaire propre à elle donc ça c'est toujours un défaut qu'on ait beaucoup de jeunes auteurs et on l'a fait nous aussi d'ailleurs de considérer qu'en fait on fait un film au début on dit je bouge la caméra tout ça on a l'impression de faire son film mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec la BD qu'on ne peut pas faire dans le film et vice-versa mais l'expression est quand même pas mal dans le sens où oui quand on veut faire un récit avec des tas de bonhommes et tout il n'y a que notre imagination et la main du dessinateur qui est notre limite moi je réalise depuis quelques années maintenant je ne me considère pas comme un réalisateur spécialement talentueux mais je sais que quand je me suis mis à la BD chez Soleil d'ailleurs moi je leur ai dit dès le départ moi je suis ok pour qu'on fasse de la BD mais je veux un scénariste ce que c'est c'est à quelqu'un qui sache faire le découpage et faire le truc techniquement parce que moi sinon ça va être de la merde tu donnes le contenu le contenu c'est un métier c'est un métier c'est clair c'est clair bon bah écoutez merci Vincent, Ronan merci à vous d'avoir passé la soirée avec nous de nous avoir accompagné je rappelle quand même La République du Crâne chez Dargo encore merci à tous les deux pour votre patience merci à toi merci à Ostrima au revoir tout le monde bonne soirée à tous bonne soirée salut et n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'oeil sur internet La République du Crâne salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501